Tu sais, on s'est pris pour des gars de la pub. Ouais. Et on était personnels d'avoir une idée de génie en plus en faisant ça. Nouveau numéro de son filtre. Ouais. Voilà, nouveau numéro, numéro 2. Comme Passepartout. Voilà. T'as bien ? T'as un problème avec Passepartout ? J'ai pas de problème avec Passepartout, je rêverais de le rencontrer. C'est vrai ? Voilà, je te le dis. Et regarde, rappelle-toi, moi je t'ai dit, je rêve de faire Fort Boyard. Qu'est-ce que t'attends ? Bah, de rencontrer Passepartout. Bon, c'est sans filtre numéro 2. Aujourd'hui, on est sans filtre, vous connaissez. On a déjà fait le numéro 1. On a décidé de changer un petit peu le format. Parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut être super intéressant si on nous pose des questions que nous-mêmes, on ne pense pas à se poser. Voilà. Alors, pour ça, il y a un invité qui va être chez lui au final. Puisque c'est lui qui va mener tout ça, c'est Pierre Delacol. Salut, Pierre. Salut, ça va les amis ? Bah, ça va bien. Pierre, toi, on te retrouve sur ton podcast, Delacol. Ouais, Delacol. L-A-Espace-K-H-O-2-E-E. Le podcast de tous les savoirs. Voilà, de tous les savoirs. Alors, autant dire que c'est la personne bien placée pour tout savoir. Ah, les gars ! De l'omniscience. Ah ouais. Eh, Pierre, on est d'accord qu'on ne sait pas du tout ce que tu vas nous poser comme question. On n'est pas au courant d'aucun thème. Rien du tout. Absolument, non on part en freestyle Le total de toute façon C'est un peu l'idée Mais n'oublie pas qu'on a ton adresse Je vais faire attention Et justement tu vois Je me posais la question de ce que j'allais dire Pour pouvoir dire en intro Et je me suis dit Romaric, ok, talentueux Producteur Un artiste dans l'âme Tony, un showman Un youtuber Un défenseur du bien-être animal Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire En intro C'est ça Tony, non ? Je vais te liquider C'est sûr que je vais te liquider On l'a dit sans filtre Le truc, le principe c'est sans filtre Déjà Normalement, c'est la voix Ça fait un peu psychastorie Confessionnelle, etc Le premier truc Alors, vous qui nous regardez Qui nous écoutez Sur toutes les plateformes Sachez quand même Que ces deux-là C'est des patrons du CAC 40 C'est-à-dire que C'est impossible De les joindre Ils ont un délai de réponse Sur leur email Qui est juste Impossible Comment ça se fait ? Comment ça se fait là ? Vous avez C'est quoi votre agenda aujourd'hui ? On travaille nous Par rapport à toi Pierre En fait, toi tu le sais pas Mais on a un métier Si on commence comme ça Ça va pas aller Non mais c'est vrai que Pierre Il a raison sur un truc C'est que Ça je crois qu'on doit le tourner Depuis bien trois semaines Maintenant Et qu'à chaque fois Il envoie des mails Il y a un délai d'une semaine De réponse C'est-à-dire que la question N'est plus valable C'est ça On se fait un call jeudi Bon, il répond Il répond samedi quoi On s'est mis à vivre à l'espagnol Écoute, il faut le savoir ici Tu sais C'est un truc qui nous rendait un peu fou au début Quand on est arrivé ici Et en fait, on s'y est fait totalement Et on s'est même dit C'est peut-être eux qui ont raison C'est que Tu sais quand t'attends un colis Ici par exemple Le mec il te dit Ou même n'importe quoi Ou même pour internet Ou ce que tu veux Le mec te dit Bon, on calait un rendez-vous Mardi 9h Donc toi tu poses ta journée Ou tu t'arranges pour être là Mardi 9h Et le mec en fait Le mercredi t'appelle En disant Désolé, j'ai pas pu passer Tu dis Bon, d'accord Tu passes quand ? Je sais pas trop Et le mec arrive jeudi à 15h Sans t'avoir prévenu Voilà Et au début ça nous rend des fous Et puis après on s'est dit Est-ce qu'en fait Eux ils se font pas d'ulcère C'est peut-être eux qui ont raison C'est sûr qu'ils en ont pas Ils sont à la cool Maintenant Tu sais je crois que là Chez nous D'habitude Tu fais l'agenda Oui Je crois que c'est l'agenda qui nous fait Oui On va pas se mentir On décide pas trop en fait On a beaucoup de projets Et les journées passent vite On a beaucoup d'envie On a envie de les faire tout de suite On veut rien lâcher Et partant de là On s'est fixé des objectifs Qui sont élevés On veut mettre à mal un système Ouais On veut faire tomber le système Du monde du chien actuel Ouais complètement C'est vraiment C'est ambitieux ça Ouais ouais bien sûr Et on espère que plein de gens Vont rentrer avec nous Là dedans Là tu vois typiquement On sort d'un tournage éprouvant Ouais Où on a ressenti du mal-être Ouais Ça a été une sensation un peu étrange Ce qu'on a vécu là On a tourné En fait on a tourné Un documentaire Qui sortira bientôt Dans quelques semaines Avant l'été Sur le Malinois Voilà D'accord Donc on l'avait dit à personne Parce que Il y a eu une enquête Il y a des passages Où on s'est infiltré À des endroits Pour aller voir la vérité Infiltré caméra cachée Style caméra cachée Ouais ouais aussi Il y a des séquences De caméras cachées dedans Parce que Déjà on nous refusait L'accès avec des vraies caméras Et en disant Voilà on veut venir On veut venir Comment ça se passe Voir comment ça se passe Tout ça On nous a répondu Tout le temps non Donc on y est allé Avec d'autres caméras Et on a eu Beaucoup de témoignages aussi Et sans dévoiler Trop le doc Qui va sortir Mais on a ressenti Franchement Tu vois c'était hier On est rentré hier Et je me souviens Le dernier soir de tournage Avec toute l'équipe On était au resto Et genre Il y avait un silence Tu sais on était tous Un peu Dans nos pensées Et un peu Waouh Qu'est-ce qu'on vient de voir Depuis trois jours Ça a duré trois jours Le tournage Le lever du soleil À la nuit Et donc ça a été très intense Et beaucoup On a reçu Beaucoup De gens De mal-être En fait Et c'est vrai Qu'on a rencontré Des particuliers heureux On a rencontré Des particuliers moins heureux On a rencontré Différents corps de métier Et il y avait Des fils conducteurs À tout ça Et hier Quand on est au resto On se dit Là il y a un malaise Ouais Et on se sent pas bien On se sent pas bien Toi ça t'a fait pareil Tony Ça t'a fait pareil Ouais Ça m'a fait Malgré le fait Qu'il a vu plus de choses Que l'équipe Tout ça Si tu veux Moi ce qui m'a le plus touché Au-delà des professionnels C'est les particuliers Eux ils m'ont vraiment touché Ouais Il va falloir moi aussi Maintenant que Que je fasse attention Parce que si on veut être efficace Pour que ça change Et bah Je peux pas Je peux pas prendre l'avion Et aller en éclater un En disant Voilà ce qui va arriver A tous ceux qui font ça Ouais Donc il faut faire attention Il va falloir qu'on se pose Il va falloir qu'on refusse Ce serait pas très constructif En même temps Non mais ça détend Et ça décharge Et je te jure Ce qu'on a vu Et que tu verras Et que vous verrez tous Je te jure Qu'il y a des fois T'as envie T'as des fois C'est dur Après d'où Ce doc En fait ça fait longtemps Qu'on voulait faire Une série de docs Sur les chiens Et l'univers du chien Et ça c'est le numéro 1 D'une série De docs Qui On se donne pas de timing Pour sortir C'est pas comme les panic dogs Où tu vois On sait qu'on en sort 8 dans l'année Etc Ça c'est Ça va sortir au fur et à mesure Et parce que C'est des C'est de la préparation Qui est longue aussi C'était des centaines Et des centaines De coups de fil Pour essayer de caler des trucs Pour essayer de voir Un peu plus clair Là-dedans Et pourquoi le Malinois En premier Parce que Je pense qu'il y a urgence Sur le Malinois C'est de l'urgence Qu'on s'est fait Et je te promets Qu'on le savait déjà Parce qu'on travaille dedans Mais là Vous les voyez venir au centre Ouais 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 Mais je te jure Que là toute l'équipe A pris un petit coup Après le tournage En se disant Putain il y a En fait c'est même plus Il y a urgence Il y a plus qu'urgence C'est-à-dire que l'urgence Il y a péril en la demeure Ah ouais ouais Ah ouais C'est fou Clairement C'est fou Et donc le but de ce doc Si tu veux C'est le Malinois C'est de montrer Toutes les dérives Les mauvais côtés Tout ce qu'on entend dessus Pourquoi D'où ça vient Comment Et puis aussi De montrer aussi Que Et qu'il y a une alternative Qu'il y a une alternative Qu'il y a des solutions Que nous en tout cas On en a Ouais Et puis de montrer un peu tout ça Mais Mais pour ceux qu'ont des Malinois Pour Ceux qu'on n'en pas Ceux qu'on veut Ceux qu'on n'en peur Ceux Le doc Franchement J'invite tout le monde à le regarder Ne serait-ce que pour sensibiliser Ceux qu'ont des chiens Et qui veulent comprendre Ouais Si c'est vrai Ce qu'on entend Sur ce chien là Si Si vraiment il y a danger Quand on le croise Ouais Voilà C'est vraiment pour Pour tout le monde Ouais Et c'est sans compromis C'est à dire que Effectivement Il va y avoir des choses Très dures À l'intérieur Ouais Mais il y aura aussi Des choses très belles Ouais Et Des histoires aussi Et l'idée à la fin C'est C'est juste de permettre À tout le monde D'arriver à se poser Trois minutes Et à dire J'ai un J'ai un sentiment étrange De Je suis tiraillé Entre un mal-être Un malaise Et une joie Et je sais plus trop Et voilà Et si ça arrive à À faire ça C'est déjà gagné Si ça arrive à Parce que ça crée des émotions Et donc ça veut dire Qu'on touche quelque chose Ouais Et tant mieux C'est le but de ce doc Vraiment C'est de sensibiliser les gens Et tout le monde Même ceux qui n'ont pas de chien Même ceux qui ont peur Des malinois dans la rue Mais tu verras Tu verras Et vous verrez dans le doc Que les discours Ils sont C'est incroyable Ils sont incroyables Ouais mais vous avez l'air Vachement impacté Ouais ouais Bah en plus On est revenu On a atterri hier Donc le truc est tout frais Tout récent dans notre tête Tu vois Mais en vrai ouais Moi ça m'a impacté En tout cas Moi je sais que C'est particulier Il y a eu des moments où Ouais vous avez l'air Touche à foin là Ouais Non non mais c'est vrai Il y a des moments en fait Tu sais plus si t'es triste Ou si t'es en colère Tu vois ce que je veux dire Ouais je comprends Et c'était Ouais c'était C'est bien Mais alors comment on fait Des caméras cachées Quand on a un peu de notoriété Bah on y va pas Bah on y va pas On envoie des gens à notre place Donc vous aviez Là aussi vous aviez tout calé Sur ok Bah à tel moment C'est telle personne qui y va Qui va faire ça Ceci C'est là Etc Ouais ouais bien sûr C'est absolument ça Parce qu'il y a des endroits Où on peut plus rentrer Clairement Il y a des endroits Dans tout ce qui est éducation Dans tout Enfin Même en vrai Si on se ramène sur un club Bon bah c'est fini Tu vois Nous on peut pas y aller Et après l'idée c'était aussi D'arriver à Montrer ce qui se passe Réellement Ouais Sans qu'il y ait quelqu'un Euh Sans qu'il triche Non mais c'est ça Sans triche sans rien Euh C'est pour ça qu'on a envoyé des gens Ouais Et ensuite On s'est forcé le maximum D'être constructif Il faut que ce système s'écroule Parce qu'il est dangereux Parce qu'il fait des milliers Des milliers de déçus Des milliers de tristes Des milliers de familles Qui sont écœurées Dégoutées Des milliers de chiens qui meurent aussi Des milliers de chiens qui meurent Et des vies d'enfer Des vies qui sont inacceptables Et Après Ça rebondit Avec le débat que vous avez Vous avez eu Avec Loïc d'Ombreval Ouais Sur Ok Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut changer Dans la loi Qu'est-ce qu'il faut changer Dans la loi On a senti là aussi Enfin je sais pas Voilà En vous regardant En live Qu'il y avait un vrai Il y avait un vrai début De quelque chose Chez vous Une vraie envie de construire De participer aussi Peut-être à ça Si tu veux Depuis qu'on a construit Esprit Dog Quand on a construit Esprit Dog On l'a construit pour Faire grandir Esprit Dog Donc on a On a travaillé pour les gens On a travaillé Voilà Pour créer quelque chose Et Il y a Une petite année de ça On en avait parlé en septembre Je crois de mémoire Publiquement Où on avait dit Peut-être que maintenant Il faut Nous on a construit Ce qu'on avait envie de construire Maintenant il va falloir agir Pour que le système change Malheureusement Il va falloir aussi arriver A rentrer maintenant Dans un conflit Avec les professionnels Qui ne veulent pas entendre Parce que ceux qui veulent entendre Il faut qu'ils viennent avec nous Ils sont tous les bienvenus Parce qu'on a rien C'est vrai qu'on dit souvent On est contre les pros Tout ça Mais on n'est pas contre les pros Les pros qui veulent entendre Et qui veulent mener Cette bagarre avec nous Alors là Il faut qu'ils viennent Les brailles sont ouverts Mais je pense qu'on a Par contre On a tout axé Chez Esprit Dog Sur le particulier Ouais ouais Et aujourd'hui Dans cette nouvelle bataille Cette nouvelle forme de bataille Sur le bien-être animal En règle générale Et sur le chien là Il va falloir maintenant Que des gens Aient le courage aussi De s'en prendre A des institutions A des systèmes Qui ne fonctionnent plus Nous on a vu de la peur Chez beaucoup d'intervenants Mais même chez Loïc Dombroval Tu le disais Loïc Dombroval Quand on lui pose la question Sur le mordant Je lui pose la question direct Je lui dis Est-ce que le mordant Va être interdit Bon il dit non Et après Il le dit clairement après J'ai commencé A mettre un pied dedans Il y a 3 ans dedans Je me suis pris Des insultes Une horde de tarés Qui est arrivée sur moi Du coup j'ai lâché l'affaire Tu vois ce que je veux dire Alors que c'est un homme politique Qui est habitué A prendre des coups Tu vois le mec Non mais C'est son boulot De prendre des coups Tu vois Et le mec il te dit Ouais non Ouais Je l'ai oublié dans un tiroir Ouais mais tu vois Après il y a l'histoire Que Tony raconte A propos de son chien Et du mordant Etc Etc Et Bah voilà Initier ce débat là C'est toujours plus intelligent De parler D'expliquer De raconter des histoires Et Voilà La question c'est Il évoquait à un moment Un observatoire La création d'un observatoire canin Si ça se fait Vous en êtes ou pas ? Mais nous on est sur Ah mais nous on est sur Alors Nous on est sur tout ce qui peut se faire D'intelligent Euh On y sera Donc comme ça Et où on veut bien nous Nous on est Tu sais la porte elle est toujours ouverte Nous notre téléphone il est Enfin Enfin Il est ouvert Maintenant il décroche pas tout le temps Mais il est ouvert le téléphone Il fallait m'insulter Pierre Non mais en vrai nous on est toujours open pour tous les projets Mais on veut travailler A partir du moment où c'est intelligent Mais on veut bosser C'est ce qu'on expliquait aux députés Quand on est invité sur des endroits Juste pour dire bravo Waouh Et en gros c'est ce que moi j'appelle De la branlette organisée tu vois C'est à dire que tu vas dans des endroits Où tout le monde est beau Tout le monde Voilà Se fait des bisous Et puis après tu rentres à la maison Mais t'as rien branlé C'est à dire t'as rien foutu Ça n'a pas avancé Et bah ça c'est non Non Ça on n'a pas envie maintenant Euh Faire des choses intéressantes Pour que ça puisse changer Concrètement C'est ce qu'on disait aux députés On sera quoi qu'il arrive Même si on a vécu un échec Parce que la loi Qu'il a essayé de faire passer A été un échec retentissant Pour le monde du chien Puisque tout a été dégagé C'est ce qu'on lui a dit en direct Mais à côté de ça On lui tournera pas le dos Parce qu'il faut l'aider Parce que pour une fois Qu'on en a un Qui a envie d'essayer de changer les choses Et bah il faut l'aider Ouais qui monte au front Plus que lui mettre la tête sous l'eau Tu vois Et donc nous on sera clairement De toutes les batailles Qui permettront De détruire un système Qui est pas bon Pour en reconstruire un nouveau Qui permette d'éviter Ce nombre d'abandons Absolument horrible Mais aussi toutes les dérives Qu'il peut y avoir Et qu'on arrive aujourd'hui Plus à contrôler C'est à dire qu'on est sur un système Qui n'arrive plus à contrôler Les dérives qu'il peut y avoir Et on est épuisé D'entendre toute la journée Et moi j'ai tenu ce discours là Pendant très longtemps Donc je sais ce que c'est Le Quand c'est bien fait c'est bien Il y a des bonnes personnes Et bah aujourd'hui Quand tu interroges des gens Ils te disent Il y a peut-être des bonnes personnes Mais je ne connais que les mauvaises Sauf que Quand tu commences à entendre ça Sur tout le monde Bah ça veut peut-être dire Qu'il n'y a plus beaucoup De bonnes personnes Et que c'est là La rareté Elle est sur les bonnes Et pas sur les mauvais Dans ces cas là Et bien il va falloir Prendre des décisions Et c'est des décisions Qui plairont pas à tout le monde Mais qui plairont aux chiens Et aux particuliers Et aux maîtres Tu sens que Alors je ne sais pas Si c'est des vrais lobbies Au sens Tu vois les lobbies De l'hydrocarbure Ou des trucs comme ça Ou du tabac Mais tu sens qu'il y a Des grosses grosses pressions Ah ouais bah oui Clairement Il le dit Puis lui-même le dit Lui-même le dit Il y a un lobby du chien Qui est très puissant Et sur lesquels je me bats Et je vais continuer à me battre Voilà ça a été ça La fin de sa réponse Après c'est aussi Parce qu'il y a une économie du chien Et donc il y a des intérêts Qui sont parfois contradictoires Après quand tu veux Faire changer les choses Il faut aussi Sélectionner intelligemment Les gens avec qui Tu vas t'entourer Il faut des gens Qui soient suffisamment Détachés Des lobbies justement Pour arriver A prendre des décisions correctes Sans chercher à faire plaisir A différents professionnels Je pense que Quand tu fais une loi Pour les gens Elle est souvent juste Quand tu fais une loi Pour faire plaisir À des amis professionnels Parce que tu ne veux pas froisser Telle ou telle profession Elle est souvent injuste Et donc là Il va falloir Et ça il n'y a que lui Qui peut le faire Il va falloir que Contrairement peut-être À la première réforme de la loi Qu'il a essayé de faire passer Et où tout le monde Tu sais Chez les éducateurs canins Nous on a essayé De faire quelque chose Et ça a été très drôle Moi je me rappelle Une anecdote J'étais C'était le seul groupe privé Sur lequel j'ai été Il y avait deux ans Un groupe Facebook Un groupe Facebook C'est le seul sur lequel j'étais À l'époque Il m'avait invité Voilà Bon bah j'y étais Il y avait quelque chose Comme 200 ou 300 professionnels Éducateurs canins D'accord Pas que des Youtubers donc Non pas que Exactement Et si tu veux Quand on a fait passer la loi C'est le moment Où je me suis fâché d'un coup Avec 200 ou 300 éducateurs Pourquoi ? Comment se faire des amis C'est exactement ça Mais pourquoi ? Bah parce que t'as Tous ceux qui font passer L'attestation chien catégorisé Donc tous ceux qui volent En fait de l'argent Au particulier Et qui ont accepté de le voler Parce que ça ne sert strictement à rien Parce que c'est nul Parce que c'est juste obligatoire Par la loi Et donc c'est le meilleur business possible Puisque tu sais que Quand c'est obligatoire par la loi Et bien les gens viendront chez toi Donc tu vas encaisser de l'oseille Et alors quand ils ont appris Qu'on voulait stopper la mascarade Pour la faire évoluer Pas pour enlever quoi que ce soit Bah là ils ont paniqué Et donc ils ont hurlé Tout comme quand on essaye De proposer des choses Un peu avant-gardistes Peut-être tu vois Mais de dire Voilà la formation Le permis Pour avoir le permis de détention Pour un chien catégorisé Il faut que le chien Passe une évaluation Quand on commence à parler De je sais pas Peut-être un cours d'essai Chez les éducateurs Qui après pourrait entraîner D'autres cours Un cours d'essai gratuit Un cours d'essai gratuit Mais qui entraînerait D'autres cours payants Si jamais Ils sont compétents Et ils donnent surtout envie Et s'ils sont passionnants Avant toute chose Bon bah là ils ont hurlé Voilà On est dans un monde Un peu étrange Et puis après T'as tous ceux qui ont dit Tu nous as pas appelé Pour nous dire Que vous alliez faire ça Travailler sur la loi Alors qu'on a fait Trois appels publics En disant Vous voulez venir travailler Venez Et là ces gens là Bon bah Avec la patience Qui me caractérise Je leur ai quand même Posé la question De savoir si le matin Il fallait que je fasse aussi Le tour de tout le monde Pour quel t-shirt Ils doivent mettre Est-ce qu'ils doivent se laver ou pas Qu'est-ce qu'ils vont manger Après demain Non voilà Je veux dire Tous ceux qui ont de la bonne volonté Tous ceux qui veulent travailler Autour du chien Pour essayer D'améliorer les conditions de vie Des chiens et des maîtres Sont évidemment Les bienvenus Toujours les bienvenus chez nous Mais en plus de ça Ont le droit aussi De pas nous appeler Mais de travailler Et de faire des propositions De leur côté Et quand on n'est pas d'accord On discute On contre-argumente Et ça c'est positif Nous on adore ça Là aujourd'hui On a le droit de ne pas être d'accord Non mais tu sais Tu sais que Pierre Ne serait-ce que pour les débats Le jeudi soir On galère à faire des Ouais ça faisait C'était une de mes questions Ça je me disais Comment vous les trouvez en fait ? Non mais Quand on les trouve Alors franchement Quand c'est des vétos Quand c'est un sujet un peu santé Ou quand c'est un sujet Sur les éleveurs Ou tout ça On arrive à en trouver tu vois Dès que c'est un sujet Sur l'éducation Le problème c'est que Il y a plusieurs visions De l'éducation canine Il y a des mondes qui s'opposent Il y a des mondes qui s'opposent On va dire ça comme ça Bon Très bien Chacun a le droit d'avoir Sa façon de voir Sa façon de penser À l'intérieur de ça Dans les débats On n'a jamais personne Jamais Qui accepte de venir débattre C'est-à-dire qu'il y a des arguments contraires À nous Il n'y a pas de soucis Enfin Tony en l'occurrence Puisque là c'est face à Tony Mais ils ne veulent pas les donner publiquement Mais non En plus La vérité C'est Majid qui est passé le coup de fil Majid c'est-à-dire On se met tous d'accord Le vendredi Souvent tu vois Pour le jeudi qui arrive En se disant Tiens On va faire ça comme débat La semaine d'après Sauf s'il y a une actu qui passe Un truc Ou voilà Mais généralement Et là Majid Il a une semaine pour trouver les gens Sur l'éducation Sans ban Il a dû appeler Je ne sais pas 300 300 personnes Pour venir débattre Et il a appris des gens Qui sont sur les réseaux Qui s'exposent sur les réseaux Qui disent tout le temps De la merde sur les réseaux Qui Travaillent pas Qui travaillent pas Et même qui disent Ouais Moi la prochaine fois Moi si on m'appelle J'y vais direct Autant te dire que là c'est magnifique Bon bah il y a Quand je te dis zéro C'est zéro Il n'y en a pas un seul qui est venu Après Et après Et après il y a beaucoup de Il y a quelques éducateurs Pas beaucoup Mais il y a quelques éducateurs Qui Qui disent Moi j'y vais direct Ou moi je peux t'assurer Que si on m'appelle J'y vais Le problème c'est qu'on les a déjà appelés Ouais ouais On les a déjà appelés Plante fois Voilà Non mais Et tu sais ce qui est pire Pierre le truc qui est pire encore C'est qu'on les appelle Sur leur numéro pro C'est à dire que si toi T'es particulier T'as besoin d'un chien Et t'as un chien Tu as un éducateur On les appelle sur ce numéro Et il y a des gens Écoute moi bien On les a appelés Trente fois Pendant une semaine Sur ces numéros Ils ne sont jamais décrochés Donc il faut faire un truc C'est à dire que t'as pas de galère Avec un chien Je sais pas J'en sais rien C'est peut-être un mal Un mal nécessaire Mais en même temps Je veux pas J'entends tout ce que vous dites Mais se retrouver à débattre Face à un Tony Un peu remonté Faut en avoir sous la pédale Mais alors ne sois pas remonté En cachette C'est à dire Ne sois pas remonté Derrière ton clavier Ne sois pas remonté Chez toi Planqué dans ton canap Avec la tête dedans Et ne dis pas à tout le monde Que Voilà Et peut-être Sois peut-être un peu plus Apaisé Dans les postes que tu peux faire Dans les discours que tu peux avoir Et puis même Je trouve que c'est un peu faux De dire face à un Tony remonté Parce que La vérité c'est qu'à chaque début de débat Tony il est pas remonté Non Et ça monte si Si ça doit monter Parce que Le débat qu'on avait fait sur le mordant Avec un gars qui était champion de France De je sais plus quoi Ah oui je me souviens de ça Voilà le débat il explose Mais je te jure Qu'au début du débat Le débat On se dit pas A tous les débats On se dit pas Eh Tony Celui-là tu me le castagnes Machin Je te jure C'est même Non je dirais même pas que c'est l'inverse En vrai on dit rien Et c'est juste Viens on fait un débat Sauf que si le mec il a un autre ton Ça prend une autre tournure Mais tu sais que Il n'y a pas de remontée Pour être très clair Sur le gars qui vient Qui fait du ring Pour être très clair Moi je suis très content qu'il vienne Parce que je me dis Putain C'est l'occasion Pour moi D'arriver à expliquer aux gens Que ce sport peut être cool Oui Peut être bien fait Et alors Bah forcément Quand tu lui dis Non mais On va être très clair Quand tu lui dis Collier à pic Quand tu fais mal à ton chien C'est normal Et qu'il dit oui Bon bah là Comment tu veux être calme C'est à dire que là Tu dis bon bah T'es un abrutien Et là tu le massacres Parce que les arguments sont fous Qui sont donnés en face Mais on est jamais Je suis jamais fâché Avant un débat Jamais Non mais regarde Avec Loïc Dombrel Avec le député On aurait pu se dire Il vient On va le cogner dans tous les sens Pour faire bouger des trucs Bah c'était pas clair C'était hyper constructif Mais ça se passe bien Parce que regarde au départ Avant même que le député parle Oui On va commencer tout de suite par Oui C'est une grande défaite C'est un échec C'est un échec Sauf que Après c'est le député Qui a choisi La voie du débat En fait nous on n'a rien choisi Soit il pouvait dire À Sarquebouté Sur le fait que c'était C'est une grande victoire Tout ça Et là Le débat aurait pris Une autre tournure Soit le mec il arrive Et ce qu'il s'est passé Il dit Bah ouais Moi même je suis un peu dégoûté C'est mieux que rien Mais c'est pas ce qu'il voulait Et là bah forcément Le débat il avance Donc le débat il est constructif Et il est cool Maintenant Mais toujours est-il Qu'il n'y a personne En éducation En tout cas il n'y a personne Et pourtant on a eu des Tu sais que des vétos Qui viennent te parler De ta nazie Tout ça C'est compliqué pour eux Parce que Tu sais Il y a l'ordre des vétos Il y a tout C'est compliqué Les éleveurs Qui viennent te dire Qui viennent fumer D'autres collègues éleveurs Parce que c'est des usines À chiots etc Et qui viennent C'est compliqué pour eux aussi De parler de tout ça Publiquement J'entends Publiquement Et que dans l'éducation T'as pas un gars Qui veut venir Et pour être clair Parce que bon Les gens Ils veulent pas venir Ils veulent pas venir Ils veulent pas débattre C'est pas Tant pis C'est comme ça C'est la vie C'est dommage Maintenant plus pour les gens Pour les particuliers Parce que c'est vrai Qu'ils nous demandent souvent Qui on pourrait regarder Qui on pourrait faire Moi j'aimerais juste Leur dire que Quand on est youtubeur La base de tout C'est quand même D'expliquer De travailler pour les gens Et puis de leur montrer Qui tu es Alors en faisant Des choses difficiles Des choses plus faciles Bref C'est de dire Voilà qui je suis Je vais vous montrer Par du travail Ce que je suis Puis après Vous ferez le choix C'est à dire que vous aimez Vous aimez pas Ça c'est pas un problème Ça a jamais été un souci Et surtout Il n'y a pas de On est qui on est On crée pas de personnages On se fait pas d'histoire Si on voulait créer un personnage Avec moi On ferait pas la gueule Non On ferait pas ce qu'on fait là Avec moi On ferait pas des trucs En freestyle On rigolerait jamais en fait Parce qu'on créerait Le personnage de quelqu'un De toujours énervé Toujours énervé Alors qu'en fait Nous on rigole presque Toute la journée Ah oui on rigole tout le temps même Mais J'explique les délais de réponse D'ailleurs Et si tu veux Moi je suis un peu Je suis un peu attristé Parce qu'à chaque fois Qu'on parle avec Des gens Le public Qui va sur les réseaux Comme ça Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui On a 80-90% De tous ceux Qui font que parler Toute la journée A dire des saloperies Qui au final Ne montrent jamais Un seul exercice utile Pour un chien On n'êtes pas les gens Pour ton chien peut-être Je sais pas si t'as un chien Mais tu sais des trucs Vraiment très simple En disant Attendez Je vais vous montrer Un petit exercice Et puis je vais essayer De vous décrypter Un comportement Et puis des fois On va faire un chien difficile Et puis parfois On va juste rigoler Et essayer de faire Un truc Bonne ambiance Bon enfant Parce qu'en fait Le monde du chien C'est la vie Et donc la vie Elle est faite comme ça Et c'est vrai Que j'ai un peu de mal Avec tous ces pseudo Éducateurs Ou autres Qui ne te montrent Au final jamais rien Mais qui troublent Le discours Et la compréhension Du particulier Tu vois Il y a Roland Garros Qui arrive bientôt Peut-être que Je vais dire Qu'ils m'ont invité Mais que j'y ai pas été Parce que j'avais peur De battre tout le monde Mais comme j'apporte Aucune preuve Alors soit tu me crois Sur parole Je suis très fort en tennis D'ailleurs je touche pas une balle Soit tu Et bien là en fait Dans le chien C'est la même chose Demain peut-être que toi Tu diras que t'es parti Sur la lune Et vu que t'es pas obligé De le montrer Bon Bah ma foi Peut-être que t'y as été Sur la lune Vous avez été invité Vous A participer A d'autres A Roland Garros Non Pourquoi pas Lancer des balles Attends Attends Lancer des balles Je vais te dire Non Je sais pas Sur d'autres émissions Sur d'autres chaînes Youtube Etc Vous avez reçu Des invitations Ou pas D'éducateurs Tu veux dire Ouais D'éducateurs Ou Bah non Je crois pas Non Alors on en a reçu Aucune d'éducateurs Pour la bonne et simple raison Que la plupart Et là c'est les gens Qui vont farfouiller un petit peu Ne parlent jamais C'est à dire qu'ils écrivent C'est à dire qu'ils écrivent Beaucoup Mais quand il faut parler En direct Ouais il y en a pas beaucoup Et non parce que c'est difficile Parce qu'en direct T'as pas le temps de te plonger Dans un bouquin Pour dire Attends Quelle saloperie Je vais leur raconter Pour paraître intelligent Même si j'y comprends rien Bah rien Donc il faut pouvoir parler Argumenter comme ça De façon naturelle Ca veut dire qu'il faut savoir De quoi tu parles un petit peu Et là il y en a pas Donc Dans le monde du chien Non On est invité sur des événements Mais c'est ce que tu disais On est invité sur des événements Maintenant si c'est pour Juste aller prendre des photos Tout ça Et merci à tous ceux Qui nous suivent Ouais c'est sympa D'accord Et ça nous fait toujours plaisir Non non mais événements publics C'est autre chose Non non mais bien sûr Maintenant des événements pros Pour aller se branler Tous ensemble S'auto-écouter Et s'auto-satisfaire de rien La vérité qu'on n'y va pas Et ça oui Ça on est invité Non mais Tu vois même d'un point de vue Enfin c'est là où on peut On peut se poser la question C'est-à-dire que Même d'un point de vue business Tu vois Il y en a deux trois Que je suis sur TikTok par exemple Qui font des trucs Où il démontre Avec des chiens Ils font des exercices Etc Ce gars là Auquel je pense S'il vous invite Voilà A venir A venir tourner Un TikTok De trois minutes Avec lui Débattre éventuellement Avoir une approche Contradictoire Ou pas C'est son intérêt Vous avez Une communauté De fous furieux Moi je l'ai vu Quand on a enregistré Le podcast ensemble C'est un des épisodes Qui a le mieux Marché Parce que votre communauté Elle a suivi Donc c'est son intérêt business Que de vous inviter Je ne suis pas d'accord Que de vous inviter Non Alors Si on prend que le côté Ça va lui ramener Des vues Oui Ouais Maintenant je ne suis pas sûr Du tout que ce soit Dans son intérêt De prendre le risque De se faire découper Toute ta façon de travailler Devant sa communauté Ouais je ne sais pas Mais non mais Quand tu es tranquille Avec toi même Que tu sais ce que tu racontes Que tu es sûr En tout cas De tes convictions A toi Et que tu es capable De les expliquer Parce que bon T'es tranquille Alors ça peut valoir le coup Parce que Et ça peut être cool en plus Parce que tu te dis Super Il va y avoir un échange professionnel C'est cool Maintenant Au fond de toi Peut-être que Tu te dis Je suis léger Je suis en train de faire de la merde Ou J'arrive à relativement bien mentir Sur TikTok Mais le problème C'est quand je vais être en direct C'est plus dur Regarde Regarde ce qu'on fait par exemple Quand on a monté l'émission La gueule On s'est dit Il faut qu'on garde l'ADN d'Esprit Dog C'est à dire Ce que nous on a appelé la room La room Oui À la fin En gros Les gens posent des questions À la volée À la volée Il n'y a pas le temps de réfléchir Il n'y a pas le temps de dire Non celle-là je la veux Je ne la veux pas Ça part à la volée Et Tony sélectionne aucune question Il n'y a personne qui filtre Non bah en fait Il y a un filtre Premier Parce qu'il y a 2000 questions Donc évidemment Il y a un filtre En fait le filtre Il n'est même pas En gros le filtre qui est fait Avant que ça arrive sur l'écran de Tony C'est juste pour pas Qu'il y ait 4 fois la même question Tu vois ce que je veux dire Si par exemple On a parlé Un coup de la propreté Chez le chiot C'est pas pour qu'il y ait Une question 4 questions plus tard Qui revient Je parlais de la propreté Chez le chiot On essaye en gros De traiter tous les sujets Parce qu'en une demi-heure Ça va vite En gros c'est 20 questions 25 questions Et du coup on essaye Qu'il y en ait pour tout le monde Et que ceux qui regardent En apprennent le plus possible Sur tout Donc il y a ce filtre là Par contre Il n'y a pas du tout De filtre de toi En mode Je ne veux pas répondre à ça Ou je ne sais pas quoi Enfin de toute façon Mais regarde C'est ce qui s'est passé à Nice À Nice on a fait ça A grandeur nature Il n'y avait plus de filtre du tout Là il n'y a pas de filtre Parce que là tu as les gens Et puis ça part dans tous les sens Et ils ont leur chien Pas leur chien C'est le bordel Et il faut répondre Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire au salon Le 4 et 5 juin On va le faire avec encore plus de monde On va y aller On va y aller sur cette histoire de salon Parce que Non non mais Si tu veux Et là tu ne peux pas tricher C'est à dire que là Tu es sur une scène Il y a 800 personnes Et puis il y a des questions qui viennent Et tu ne les as pas à l'avance Et bien il faut savoir y répondre Et aujourd'hui Personne ne le fait Et donc peut-être que ces gens là Parce que moi j'aime bien Alors moi TikTok je ne connaissais pas J'avoue que c'est Mad C'est Madjid Qui m'a fait découvrir ça Et qui nous a mis dessus En vrai C'est lui qui a eu l'idée De commencer des vidéos dessus Et c'est vrai que Bon ben voilà C'est un réseau Un peu différent des autres Mais qui est cool Qui est cool à travailler Mais c'est super cool S'il peut y avoir un débat Qui est utile Pour les gens En fait si tu veux On le prend Parler avec quelqu'un Qui ne fait jamais rien de sa journée Ah c'est un peu plus chiant On est d'accord C'est un peu plus pénible Si c'est intéressant pour les gens En tout cas on le fait Toi Tony Dans la room justement Tu t'es Tu t'étais jamais dit Ah merde Là je sais pas Non Ça va comme ça ta question Non non mais Tu vas arrêter de m'emmerder Avec tes questions Non Il y a des fois Où il te faudrait un peu plus de détails Parce que les questions sont courtes C'est dur hein Des fois toi tu imagines un peu Le contexte En gros Le deal c'est Chaque question Une réponse Et après démerde toi Voilà Donc qu'est-ce qui se passe Si j'ai une question Mais qu'il n'y a pas suffisamment De détails ou d'éléments Pour arriver à y répondre précisément Ce que je vais faire c'est que Je vais projeter la question Et je vais mettre les détails En les expliquant moi Et en disant Voilà Ta question Si on y met Ce détail Et ce détail Voilà la voie que tu peux prendre Mais en fait Il va falloir après faire une projection Pour voir un peu ce qui se passe Mais il n'y a jamais de question Où tu ne sais pas Non Alors après En tout cas En tout cas Ce n'est jamais arrivé Mais je ne sais pas Si ça peut arriver Non mais par exemple S'il y a une question qui arrive En mode Mon chien mord les gens dans la rue Et bien là moi je vais me projeter Non mais voilà Tu ne peux pas répondre à ça Comme ça Tu vois Donc il faut Il faut essayer En fait voilà Il faut essayer de projeter Sur un truc général Grosement Pour mettre le storytelling autour Ouais Voilà Ok Donc Mais tiens ça m'amène à un autre truc Parce que Vous produisez quand même Un contenu Une somme de contenu incroyable Vous faites les lives Avec la gueule Les panic dog etc Justement sur le live C'est Comment dire Il y a un brin de De track ou pas Avant Pendant Ou juste Vous êtes bien Et Parce que Vu de l'extérieur Vous allez Honnêtement Vous avez l'air bien Dans vos baskets Vous avez l'air de Prendre votre pied A faire ces lives Ah ouais c'est le cas C'est le cas C'est le cas On prend notre pied A faire ces lives Alors écoute Le track Même quand ça merde d'ailleurs Non non Bah oui Bah oui Alors le track On ne l'a jamais Je vais même te dire un truc Souvent Là Ces dernières semaines On a fait des lives Enfin on a fait L'émission On était Plus qu'épuisement C'est à dire qu'on a été tous malade Mais vraiment malade Tu sais malade On était vraiment dégueulasse L'enfer Un tour de rôle en plus Ça a traîné dans les bureaux Pendant un mois C'était un enfer Plus On sort de plusieurs tournages Et en fait C'est le moment où ça commence Où on a l'impression Qu'on est plus malade Plus rien Ça repart Alors après J'aime autant dire Qu'après il n'y a plus rien Après là ils ne se parlent plus Mais vraiment c'est un kiff Et puis c'est le kiff De retrouver tout le monde aussi Tu sais tous ceux qui nous suivent On est là On est en direct On est tous ensemble Franchement c'est l'art écrire T'es porté T'es porté par la communauté Ouais Bien sûr Et puis on kiffe On kiffe les gens Et on kiffe les chiens Et puis surtout On a conscience Parce qu'aujourd'hui On pourrait se dire On a tout On a tout ce qu'on pouvait rêver D'avoir Ou tout ce qu'on peut avoir Tu vois Et on ne voit jamais ça Comme un acquis En gros Pour nous c'est vraiment On n'est pas blasé C'est un kiff Et on a toujours envie D'en avoir plus Et d'en faire plus Parce qu'on s'amuse Et vraiment Tout ce qu'on fait On s'éclate Et on n'a pas envie Que ça se termine Et on a conscience Que ça peut s'arrêter aussi À un moment Tu vois On a conscience Ouais Et le but du jeu Ce n'est pas d'être Un effet de mode C'est de Nous c'est d'aller profond Dans les combats Qu'il y a à mener Sur le chien Et tout ça Tu vois Donc ce n'est pas D'être un effet de mode Maintenant on est conscients Que ça peut s'arrêter aussi Tu sais Ça va vite Les gens Bah bon Et Franco Vous l'avez trouvé comment En fait Le quoi Parce que Franco vous l'avez trouvé comment C'est le seul qui parle français ici Voilà On cherchait un veto Qui parle français Ouais Il a fait ses études À Maison Alfort En France D'accord Ok Il est resté longtemps en France Et du coup Il parle français Et on cherchait un veto Pour nos chien A la base Et puis bon On est tombé sur lui Et puis en plus Voilà Et puis après Le perso Fait que C'est devenu un copain On a sympathisé C'est devenu un pote C'est devenu un copain Et puis voilà Et puis Et qui est toujours Lui aussi un peu fou Pour faire des trucs Vous êtes posé Alors je suis désolé Je saute du coq à l'âne Mais parce que Ça me vient là Vous êtes posé la question Sur le Tu sais C'est l'histoire à Champigny À Champigny là Oui C'était quoi le débat En interne chez vous Sur On y va On y va pas Est-ce qu'on fait Quelque chose Etc Il y a eu Ce type de débat Dans les équipes Il y a eu une discussion Bon qui a été rapide Il y a eu une discussion Il y a ce qui se passe Donc c'est le chien Qui a été abattu par la police Le staff Il y a l'actu qui tombe Au début On part sur une actu Parce qu'on fait pas Les faits divers Je sais pas si t'as remarqué Mais c'est vrai que Il y a plein de pages Sur les chiens Sur les animaux Qui font tous les faits divers Et il y en a Quatre par jour Tu vois Donc c'est vrai Que c'est déjà un truc de base On s'est toujours dit On va pas dessus Pas parce qu'on a peur d'y aller Mais parce que Sinon en fait Tu remplis ta page Et de triste histoire Ou tout ça Et puis il y a ce côté là Pour beaucoup de pages Où marquer Ce chien retrouvé Dans une poubelle Son histoire incroyable Ça fait du clic Tu vois On s'est toujours refusé A faire des titres Raccoleurs Tu vois Vraiment Je pense pas qu'il y en ait Il y a des titres Qui donnent envie De venir voir des vidéos C'est logique Mais des titres racoleurs Vraiment Pour faire du clic On le fait pas Donc déjà On s'est toujours refusé ça Et là il y a Champigny qui tombe Ouais Et en fait je pense que Ce qui nous décide C'est le soir de Champigny Il y a des débats un peu partout Sur BFM Sur TPMP Sur tout ça Qui disent n'importe quoi Et c'est là qu'on s'est dit Putain faut pas en faire qu'une actu Faut peut-être aller un peu plus loin Ouais Et quand on fait le choix d'y aller Il y a deux choses Il y a Petit un Est-ce qu'on est en capacité Nous D'avoir Les éléments D'avoir des éléments Donc on regarde les vidéos Parce que ce que je leur dis C'est si j'ai pas de vidéos Si je vois pas bien On va pas la faire Parce que ça sert à rien Je vais pas commenter On va raconter un truc Mais je suis pas un commentateur Ouais c'est ça Donc on ne la fera pas On regarde les vidéos Et les vidéos sont suffisamment claires Pour arriver à avoir Un point de vue technique Sur ce qu'il s'est passé Et ce qu'ils auraient dû faire Mais ensuite Les équipes s'enclenchent Pour appeler Les pompiers La police Les personnes intervenantes Bref Après pendant trois jours Avant le live Il y a des On passe des coups de fil partout Aux pompiers qui sont intervenus A la police qui est intervenue A la mairie A machin Tout ça Pour regrouper un petit peu Toutes les idées Pour voir s'il y a une cohérence Et pour voir si ce qu'on voit Correspond à ce qui s'est réellement passé Oui parce que c'est qu'une partie En plus la vidéo Il manque le début de la vidéo Qui n'a pas été filmée Et une fois qu'on dit Bingo On a tous les éléments Ça corrobore Ce que moi je peux penser De la vidéo Les éléments qu'on a Vont dans le même sens Ok c'est bon On peut y aller Et puis il y a le témoignage De Priscilla Bien sûr Qui est important Et qui est incroyable C'est clé Parce que tout le monde C'est la victime Enfin c'est une des victimes C'est celle qui s'est fait mordre Par le staff Et qu'on voit sur la vidéo Et c'est elle qui se fait mordre Au moment où le chien est abattu Grosso modo Et le fait d'avoir son témoignage Parce qu'elle a été invitée Elle a été entendue Dans aucune émission C'est incroyable C'est à dire que tout le monde A parlé de ça Sauf elle Et elle son témoignage Il est assez En fait il y a fallu On a eu son témoignage Et ensuite on a voulu Recouper son témoignage Pour voir Si parce que elle Pareil c'est une maîtresse De chien C'est pas la maîtresse du chien En question Mais ça va vite C'est dans ce genre de situation Donc peut-être son témoignage Il est un peu Il est pas très précis Ou il est pas très clair Parce que ses émotions Parce que tout ça Et en fait une fois Qu'on a tout recoupé Et qu'on s'est rendu compte Que tout roulait Et que tout était clair Et que nous on avait Des éléments à apporter Vraiment techniques Là on a dit On y va C'est sûr Voilà comment ça se passe Voilà comment Ce truc là se fait C'est justement Si on tire le fil Entre vous deux Et au sein de l'équipe C'est comment Comment tout ça se décide C'est à dire Et ça va nous amener Typiquement sur le salon C'est à dire que Un jour Il y en a un qui s'est levé En disant Tiens les gars On va faire un salon Sur tous les projets En règle générale Tu veux dire Ou sur le salon Ouais De manière générale Comment vous bossez en fait Alors Franchement Comment on bosse De manière générale C'est exactement Ce que tu viens de dire Non mais vraiment Non mais c'est l'enfer C'est à dire que Même encore ce matin Enfin Il y a toujours un gars Qui arrive Et qui dit Eh on pourrait faire ça Et tout le monde dit Eh ouais pourquoi pas Et heureusement Sur 100 idées On en garde une Non mais c'est vrai Mais sinon Tu vois Et Regarde les bénévoles Les bénévoles Eh les bénévoles Les bénévoles Ça arrive comme ça C'est à dire qu'on est en train De boire un café On se dit Eh ce serait pas mal De faire une émission Avec des bénévoles Pour les mettre en valeur Tout ça Ouais ouais Ce serait pas mal Et puis on pourrait faire ça Bref Pendant une heure On est dans la surenchère Bon et puis après Il n'y a pas un gros tournage D'ailleurs Un peu mode bénévole Qui arrive ou pas Il y en a un qui arrive Il y en a un qui arrive Qui est mode bénévole Plus 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 Parce que ça ne sera pas Avec des bénévoles Pour le coup C'est avec des éducateurs canins Et il va durer Deux fois plus longtemps Et avec deux fois plus de chiens Et avec Tu vois j'ai deux trois indiscrétions Quand même Ouais ouais Toi t'as tes Il y a ses infos Il y a ses infos En gros ça arrive comme ça Si tu veux Le salon je crois que ça arrive Pendant une formation pro Ouais Souvent on a une discussion devant Avant que tu rentres en classe Non mais tu vois C'est à dire que le truc arrive Je ne sais pas Sûrement des chiottes Tu vois Lui à mon avis Il vient de ranger un truc Dans le matos Puis le fait qu'est Qu'on se croise à cet endroit là Tu vois Je ne sais pas pourquoi Tout le monde est soulagé Ouais voilà Tout le monde est bien On se croise à ce moment là Et puis c'est sûrement Bon c'est toi Je crois que c'est toi qui me dit On pourrait faire un truc comme ça Puis moi je fais Ah mais un truc en plus comme ça Alors maintenant On s'est mis une règle C'est que l'un et l'autre Dit non à l'autre Et attends Parce que des fois C'est très lointain C'est à dire que C'est possible que je le croise En sortie de chiotte Que je lui dise Écoute tu peux nous louer Le stade de France Parce que j'ai pensé à une idée Et là lui il fait Oui pas de problème Et il réfléchit Il dit attends Stade de France Peut-être un peu grand quand même Zénith Et pourquoi on ne ferait pas autre chose Et pourquoi on partait Et en fait Tu pars d'une vanne Tu pars d'un truc Ouais ouais d'une vanne Tu vois un délire Et puis tu finis avec un salon Et une décision Qui se prend en deux jours Je crois que ça c'est un peu pris Le salon Je ne me souviens plus exactement C'est une saloperie comme ça Non mais je me souviens de la discussion Qu'on a à ce moment là Qui est une discussion vraiment Ce n'est pas ni l'endroit Ni le moment Ni rien du tout Non 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 Et puis rien de sérieux Non 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 Et je me souviens qu'on l'a comme ça Et en fait souvent Souvent en vrai Les projets Quand on se les balance comme ça Souvent après on s'arrête d'en parler Et on se dit Bon voilà on a bien rigolé C'est bon Et en fait c'est quand le lendemain Le sujet revient En disant Tu sais ce que tu m'as dit hier là J'ai un truc en plus Un machin Et là on se dit Ah putain peut-être c'est pas mal Et ensuite on creuse Ensuite évidemment Toutes les équipes interviennent Tu vois nous on fait Tout le monde peut interagir chez nous Tu vois Les deux filles évidemment Jess et Melo évidemment Parce qu'on construit les choses à quatre Et les idées on tranche à quatre De toute façon Le salon à un moment On a tranché à quatre Tous les quatre Que oui Si on a un qui n'est pas d'accord On continue de discuter Et on voit tu vois A chaque fois Parce qu'il y a un truc Aussi indiscrétion Il y a un truc que les gens Savent peut-être pas C'est que vous êtes tous les quatre Associés Dans Esprit Dog Oui Absolument C'est pas que Tony et moi On est plus visible Parce qu'on fait des programmes Et tout ça machin Mais on est les quatre Effectivement les filles On est les quatre associés On a créé Tout Esprit Dog C'est les quatre C'est les quatre Et à part égale Dans le sens Le travail quoi C'est-à-dire que Vraiment tout le monde taffe Jour et nuit Là-dessus Il n'y a pas de soucis Pour ça Il n'y a pas un Qui fait la sieste C'est quoi le trip Le trip autour du salon C'est quoi le truc Où vous dites Putain ça va être Ça va être énorme C'est la Seine C'est la Seine Les 800 places Ça va le fou Je te dis la vérité A la base Elle devait faire 300 places La Seine Le salon a été fait C'est-à-dire qu'il y a des équipes Qui travaillent depuis neuf mois dessus Tu vois quand même Ça s'improvise pas Non non Pour le coup Pour le coup Un salon ça s'improvise pas Donc il y a des équipes Qui travaillent depuis novembre dessus Et qui ont Donc des constructeurs Enfin je sais pas Il doit y avoir en gros 70 personnes Qui bossent en tout Tu vois Si on prend le tout Et qu'on fait donc des plans Bien précis De tout On a tout défoncé Il y a un mois Voilà Je te dis la vérité Il y a un mois Qui a défoncé ? Bah nous C'est-à-dire qu'on est arrivés Ensemble Un jour Ecoute on est en bas Tu veux que je te dis Regarde comment ça se fait On est en bas Alors Je sors des chiottes On est en bas des bureaux Et on discute de je sais pas quoi Et puis à un moment On rediscute du salon Machin Et puis on se dit Ah putain 300 places Ah bah attends Non 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 Je vais te dire la vérité Ah enfin la vérité va sortir Monsieur Tu vas la voir la vérité On est en bas Et on commence à recevoir des mails Pour le salon Ah oui T'as raison Exactement Et on lit un mail en bas On est en bas Et on lit un mail On lit le mail Pour être très clair Les vieux du Mopet Show Là les deux Non 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 Je te jure On lit un mail de quelqu'un De mémoire Je me rappelle plus C'est le Venezuela Ou la Bolivie Qui a pris les billets d'avion Qui débarquent au salon Exactement Et là Ouais ouais Qui dit J'ai pris mes billets d'avion J'ai pris les plages Je suis trop contente Et sauf que là Nous on prend un coup de chaud Parce qu'on se dit Putain Mais s'il y a que 300 places Mais on va faire combien de malheureux C'est à dire qu'ils vont être au salon Il y aura des stands Il y aura des exposants Mais combien il va y en avoir Qui vont pas pouvoir aller sur scène En fait si tu veux On n'avait pas pris cette notion là Vraiment comme elle est en fait Réellement Des gens qui viennent voir L'équipe Esprit Dog Et la scène Et ce qui va se passer Tu vois ce que je veux dire On faisait un salon On était là Et les gens venaient au salon On avait prévu des shows Tout ça Bien sûr C'était la volonté C'est d'avoir une grande scène D'habitude t'as même pas une scène De 300 places dans les salons Non mais t'as un petit podium au milieu Et puis des trucs tu vois Et là en lisant ça On s'est dit Putain on a pris un coup de chaud Et en fait On commence à voir plein de gens Qui nous disent Ouais putain ça va être trop bien J'ai pris mon hôtel J'ai pris tout ça Et là on se dit Putain Petite pression Non mais en vrai Et on se dit Attends 300 places en fait Ca veut dire que sur 10 000 personnes Par exemple Cumulé Donc il n'y a pas de 10 000 personnes Au même moment dans le salon Mais grosso modo Sur quelques milliers de personnes au salon 2000 peut-être En simultané peut-être 2000 personnes Il n'y a que 300 personnes Qui vont pouvoir voir les trucs tu vois Et là on a pris un coup de chaud En se disant Putain mais merde Les gens vont être déçus En fait peut-être les autres S'ils viennent pour ça Même s'il y a les exposants Il y a des ateliers Il y a des trucs Encore une fois Il n'y a pas que la scène Mais Et du coup On a appelé La personne qui est en charge De tout ça On a dit En fait il nous faudrait une scène De 1000 places S'il te plaît Les plans étaient tout faits Tout était calé C'était fini Il n'y avait plus rien Et ils sont démerdés Ils ont réussi à faire une scène De 810 places exactement 1000 places c'était pas possible Parce que la salle Est pas faite pour A la base Et en mettant en plus Des gens debout Tout ça On arrivera à 1000 Vous inquiétez pas Qu'on arrivera à 1000 On réglera les problèmes Mais voilà Ça part de là en fait Et du coup Tout le salon a changé Tous les plans du salon Parce que du coup La scène Elle était d'un côté Là en fait Maintenant la scène Elle est en plein milieu du salon Avec des gradins à 360 Avec des écrans géants Etc Ce qui n'était pas le cas A la base Tu me diras Ça va être top Et les salons Ça va être incroyable Et c'est ça qui nous chauffe Et pour être tout à fait honnête On a des contraintes techniques Qui maintenant vont arriver Sur le chien je parle Oui 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 Parce que la scène Était mise à un endroit à la base Où on pouvait fermer l'endroit Oui Ce qui fait que Comme on va avoir du chien Agressif Agressif humain Qui va monter Comme on va avoir du chien Qui va monter toute la journée Parce qu'on a plusieurs shows Qui vont se faire Beaucoup beaucoup de chiens Si tu veux Au moins sur la partie rééducation Donc du chien agressif J'avais besoin Que ce soit un peu fermé Un peu sécurisé Bon et bah là Ça ne l'est pas du tout C'est fini Donc on va réfléchir à tout ça Enfin on va réfléchir On va faire en sorte Qu'il n'y ait plus de problème On va faire Mais c'est vrai que non En fait oui On avait mis la scène d'un côté Même pour avoir un accès extérieur Direct à la scène Pour que les chiens Puissent entrer et sortir Sans passer par le salon Tout ça Ouais Bon bah là c'est Ça va être compris D'autres solutions Avec la sécurité Parce que tout ça évidemment Est encadré par l'équipe De sécurité du lieu Tu fais pas ce que tu veux Dans un lieu ouvert au public Il y a des issues de secours Il y a tout ça Enfin tu peux pas non plus Modeler comme tu veux Tu vois Donc il a fallu Creuser la tête Pour trouver Quelque chose de Sécurité Et faisable Et faisable sur scène Derrière Tu vois Ouais et puis Ok Gérer les humains Déjà c'est compliqué T'as un certain nombre De normes Etc Mais alors les chiens Il y a des chiens en plus Et c'est ce que tu évoquais Tony C'est pas Ils sont pas tous Câblés pareil Non Il y a des chiens Éventuellement à problème Non pas éventuellement Non pas éventuellement Non non Bon Ils ont des vrais gros problèmes On les a vu Ils ont des gros soucis C'est vrai Enfin on les a vu en vidéo Ouais Comme d'hab Justement le Quand vous avez fait Vous avez fait plusieurs appels Sur Alors sur des Il y a l'élection Du plus beau bâtard De France Je trouvais le truc sympa Déjà Ça a réagi comment Vous avez Ça a été difficile Il y en a Il y en a juste 2-3 Qui ont répondu Non 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 Ça a été difficile De trouver une mécanique Pour arriver à Pour satisfaire beaucoup de monde Et ouais Parce qu'on en a reçu Bien plus que Je pense qu'on a dû recevoir Plus de 500 Sauf que nous On avait Pour l'élection 64 places Exactement Puisque c'est une élection Qui se faisait Au début sur les réseaux Et la finale en fait Se fait au salon Après il y a une autre sélection Qui se fait Ensuite une fois qu'on reçoit On répond à tout le monde Et en fait On envoie un petit questionnaire Juste pour savoir au moins S'ils sont ok chien Ok humain Tu vois Parce que là C'est pas le but du jeu Là ils vont être tous ensemble Donc Pas peureux Parce qu'il y a beaucoup de monde Pas peureux Parce que c'est une scène De 800 places Le but du jeu C'est que le chien Il se sente bien Aussi sur scène Tu vois C'est pas le but du jeu C'est pas voilà Et donc déjà Bon t'en enlèves un peu Et puis après Et après la sélection se fait En fait Tout simplement Oui Et là aussi Je sais plus Il y avait un C'était dans le dernier là Je crois Vous avez fait un appel Sur des races un peu rares Que vous recherchiez Non ? Ouais Alors On les a tous Je crois qu'on a plus annoncé Qu'il y allait avoir ce show là Parce qu'on les a On les a les races D'accord Ça ça va être Des races que tu vois pas dans la rue Ouais on avait Ou très 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 occasionnellement Si un jour t'as de la chance Le matin de Naples par exemple Je pense que le matin de Naples Comme ça Dit comme ça Tout le monde va dire Je sais même pas ce que c'est Par contre C'est le chien d'Harry Potter D'Algrid D'Algrid ouais Oh d'accord Et en fait C'est des chiens Voilà Tous ces chiens là Tu les vois jamais Ou quasiment jamais Donc on trouvait ça cool Dans la rue J'en ai jamais croisé On trouvait ça cool De le présenter Et comme ça Il y a tout un show En fait Avec que des races rares Et puis Et puis on a On a un autre show Oui Cette fois ci Qui va être un peu Un fil conducteur du salon Oui Ça nous tient Vraiment à coeur Et puis c'est le combat Dans lequel Le doc Est là pour ça aussi Oui Tout ce qu'on t'a dit Et tout ce qu'on fait Au quotidien C'est fait pour ça C'est le show Délit de sale gueule C'est le délit de sale gueule En gros C'est Tous les chiens D'accord Qui sont Avec des préjugés Avec des idées reçues Qui sont montrés du doigt Qui sont parfois catégorisés Bien sûr Et en fait Tous ces chiens là Vont monter sur scène Avec des maîtres Qui vont essayer De nous expliquer D'où ça vient déjà Et puis Comment ils le vivent Comment ils le vivent Et des motifs d'espoir Et puis surtout Montrer aux gens Que ces chiens là En fait sont comme les autres Et c'est vrai que tout notre salon On le construit aussi Oui Autour de ça Cette sensibilisation là Des préjugés Des races En vrai C'est vraiment un truc Qui tue le chien C'est le racisme En réalité Ouais c'est ça C'est le racisme Des races On s'est dit Qu'on était sans filtre Donc ça vend bien ou pas ? Qu'est-ce qui vend bien ? Le salon ? Ouais Ouais Écoute ça vend Ce qu'on attendait Pour l'instant D'accord C'est à dire qu'on est à plus De 3000 places vendues Oh putain De billets pardon Mais sachant qu'il y a Beaucoup de billets Deux jours en plus Parce que tu peux acheter Tes passes de jour Donc on est à trois semaines Du truc Sachant qu'il n'y a pas Vraiment de promo Encore qu'à démarrer On n'a encore rien fait Quasiment Parce que là À partir de Aujourd'hui On enregistre ça Mais grosso modo Sur les trois dernières semaines Avant le salon Donc on est dedans Il y a On va être partout Dans le métro À Paris Et en banlieue Trop bien Des gros 4x3 Là sur les quais On va être sur les bus Aussi Il y a une campagne digitale Qui démarre Qui est très forte Il y a la FNAC Il y a Carrefour Leclerc Tu vois ce que je veux dire Il y a Cultura Vous pouvez acheter D'ailleurs Si vous ne pouvez pas Les acheter sur internet Les billets Vous pouvez les acheter Dans ces points de vente Habituels Il n'y a pas de soucis Donc si tu veux Il y a toute cette com-là Qui en fait On n'a pas voulu Je t'avoue On n'a pas voulu Étouffer les gens Avec ça pendant deux mois Parce que c'est pas notre Quand tu regardes Nos vidéos Tout ça On est lèges En communication Même en marketing Sur nos formations Tout ça On ne te rabâche pas Toutes les deux minutes Que tu vas acheter Viens acheter Viens acheter Franchement Je nous trouve Assez correct là-dessus Et c'est une volonté Les gens À un moment Ils ne sont pas là Pour que tu les rebourses S'ils veulent acheter Ils achèteront Et s'ils ne veulent pas Autant qu'ils profitent Des vidéos Ils sont là pour ton contenu Et c'est ton contenu Qui va leur faire dire Tiens Ces formations Elles doivent être pas mal Voilà S'ils en ont envie S'ils en ont besoin Maintenant on n'est pas là Pour les forcer Et leur faire du bourrage de crâne Donc clairement Les personnes qui travaillent avec nous Qui font des salons Et qui sont habituées Disent qu'on attend Entre 10 et 15 000 personnes La diff C'est que nous On a décidé de fermer À 10 000 personnes Voilà Pourquoi ? C'est-à-dire qu'une fois Qui aura 10 000 billets vendus On arrête D'accord Ok Ce qui fait que Il n'y en aura pas Pour tout le monde C'est important de le savoir Pourquoi on arrête ? Pour que tout le monde Aie accès au show A la scène Etc Si on fait rentrer 30 000 personnes Tu vas faire du déceptif C'est ça Tout le fait Il faut prendre en place maintenant Parce que là Là on est à 3 000 Mais pour te dire la vérité En ce moment là On en vend à peu près 300-400 par jour Donc C'est pas mal Voilà Vous prenez un risque financier Parce que là aussi Sans filtre Hashtag sans filtre Vous prenez un risque financier Sur le salon ? Bah oui Bien sûr Comme tout gros événement Bien sûr Ouais bah oui Ça coûte Un salon ça coûte de l'argent Maintenant Le risque il est là Maintenant on le connait Quand on décide d'aller Dans cet événement là On connait le risque financier C'est un risque mesuré On ne met pas Les clés de la boîte Sur le salon Qu'on soit d'accord Mais c'est un vrai risque financier C'est à dire que si c'est un échec C'est l'échec de l'année Clairement Ouais On le sait Ça a l'air bien barré Puis honnêtement Quand on vous en entend parler Ça donne envie quoi Mais parce qu'on est grave chaud Mais nous Moi j'ai envie que ce soit demain On est comme des fous On est bouillants en fait Mais toute l'équipe Et là toute l'équipe Tout le monde attend ce moment là Ça va être trop bien De se retrouver déjà Avec tous ceux qui nous suivent C'est génial Et puis avec les gens Qui vont découvrir des chiens Qui vont découvrir des C'est trop bien C'est la fête du chien Pour nous c'est la fête du chien Et la fête des gens Et la fête des gens Et la fête des maîtres heureux Et la fête des maîtres tout court Et la fête de tout le monde en fait Et on veut vraiment que ce soit Ce soit une fête pour les gens Qui vont venir On veut partager avec eux On veut profiter En fait on veut kiffer avec eux Voilà tout simplement C'est pour ça qu'on s'est laissé Un tout petit peu de temps Sur le salon aussi Pour aller dans le salon C'est à dire que Il y a les choses sur scène Une heure Une heure et demie On a vraiment envie de pouvoir aussi Aller avec les gens dans le salon Pour pouvoir parler avec eux Pour qu'ils puissent avoir Ce qu'ils veulent quoi Et ça c'est grave cool C'est assez lourd Et après il n'y a pas d'échec Il n'y a jamais d'échec Non mais là ça va Oui oui non C'est tout A l'échec Si si tu me disais Il va y avoir 4 personnes Qui viennent Oui bah on pourrait se dire Bon bah d'accord On s'est planté Oh on fera un barbec Ça va être sympa Bah non ça prend pas Cette direction là Et tant mieux Et on en est très très heureux Tu vois Donc à partir de là Là aujourd'hui Je te le dis Ça sera pas un échec Même si t'arrives pas Ce que tu veux Comme objectif Ça nous est déjà arrivé Vous allez arriver à l'équilibre Ouais puis on apprend Surtout On apprend Tu vois quand t'as un échec T'apprends C'est pas grave ça tu vois Et puis la prochaine fois Tu fais mieux Jess et Mello De vos prestations Ah ah Desquelles Sans filtre Desquelles Je sais pas Au global Justement c'est quoi Les discussions Entre associés Parce que déjà Vous êtes associés De manière générale Dans la vie Ça c'est une chose Oui Je sais pas C'est un peu Est-ce qu'elles Elles vous Comment dire Elles vous remettent au pas C'est quoi Les discussions C'est C'est une dictature Il faut d'ailleurs Nous sauver d'ici Je cligne des yeux Ça c'est un appel au secours Non les discussions Franchement Franchement les discussions Elles sont simples Les discussions Non alors oui Oui Non à chaque fois Qu'on a un nouveau En fait à chaque fois Qu'on se retrouve tous les deux Avec Tony Pendant une longue durée Type fiche de race Quand on va en tournage De fiche de race On est tous les deux Pendant trois jours Bon les équipes maintenant savent Et donc les filles aussi Qu'on revient avec un projet Mais un projet Pas genre On a eu une idée De faire une vidéo là-dessus Type le documentaire Tu vois voilà Type le salon Type voilà Donc Le premier abord Mais elles ont raison C'est Qu'est-ce qu'ils vont encore Sortir ceux-là Et Putain on est déjà sous l'eau On a déjà plein de trucs Plein plein de trucs Donc c'est calme En vrai C'est jamais Ouais génial C'est plus D'accord Parlons-en Et ensuite On en parle Et après à chaque fois Vu que de toute façon C'est des projets Qui je pense Font kiffer tout le monde A chaque fois On y va Et c'est plus On est plus dans l'action Si tu veux Je pense Je pense que je m'arrête Mais c'est plus On arrive avec un projet Une fois que ce projet Est validé Effectivement Parce que des fois On arrive avec des projets Et on nous dit Vous n'avez pas pensé A ça et ça Et on se dit Ah ouais c'est vrai Bon laisse tomber Tu vois voilà Mais quand on arrive Avec un projet Qu'on fait tous ensemble Nous on arrive avec une idée Une ligne Et ensuite le projet En vrai il se construit Tous ensemble Avec des discussions Tout ça Et une fois que le truc est fait C'est l'action C'est que là chacun se met A son poste en gros Et il y a des chiens à trouver Il y a des gens à trouver Il y a ça à faire Il y a des endroits Tiens je passe un coup de fil Pour savoir ça Et ensuite c'est l'action Qui démarre Après tu sais Dans l'état d'esprit Qui est le nôtre Je pense que c'est aussi difficile Pour quelqu'un De dire c'est bien Ou de dire bravo Parce qu'en fait Dès le lendemain On a autre chose Et que nous même Tu sais Tu finis un truc Bon c'était cool Demain qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on a Après-demain Et en fait ça va tellement vite Qu'on savoure jamais rien Nous perso Et en fait les gens Qui nous entourent N'ont même pas le temps De dire c'est bien Que nous on est déjà Partis sur autre chose Donc au final Tu ressens Quand quelqu'un est fier Ou pas D'une prestation Tu le ressens Mais maintenant C'est vrai que parfois Et au début Ça pouvait être compliqué Parce que Putain des fois on se disait Mais putain Ils ne sont jamais contents En fait tu vois Il n'y a jamais de fierté Et en fait si Mais simplement Nous on a notre part De responsabilité Parce qu'on va très vite On ne se satisfait Quasiment jamais De ce qu'on a fait Et quand on a une victoire Bon bah c'est bien Allez hop là Et on avance Et tout le monde se dit C'est bien Et voilà Et bon bah à la fin Vous n'allez pas faire Un truc de team building Avec toute l'équipe Non non Il faut les supporter Même le week-end C'est ça que tu es en train de me dire Non je ne sais pas Non 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 Sur les jours de travail Quoi ? Encore moins Non mais Si tu veux Et après Et après je t'avoue Que il y a Non mais les filles ici Après personnellement Par rapport à nous deux J'avoue qu'elles nous posent Après team building Ce n'est pas que avec les filles Non non mais justement C'est ce que j'allais te dire Mais pour finir sur les filles Les filles elles nous posent un peu J'avoue Heureusement qu'elles sont là Des fois pour poser les choses Et pour Tu vois ce que je veux dire C'est cool Mais pour poser Ça ne veut pas dire Pour être rabat-joie Ou tout ça Parce qu'elles sont toujours partantes Toujours chaudes Ouais les projets C'est parti Machin C'est des filles en fait Voilà Non mais point Elles ont ce truc là De réflexion Que des fois on n'a pas Et après Si tu veux Nous dans toute l'équipe Il n'y a pas Les filles et nous Et l'équipe Vraiment Non On est une équipe C'est à dire que Tout le monde est au même Enfin tout le monde Peut donner son avis sur tout Même si c'est pas son Son domaine de compétence Son domaine de prédilection Et de compétence D'accord Tout le monde peut donner son avis Sur une vidéo Sur une idée Sur un projet Sur tout ça Et en fait Nous on n'a pas de bureau C'est à dire qu'on est tous en open space Avec tout le monde Pour te donner une idée Tu vois C'est à dire que Ah d'accord Là on est Toute l'équipe d'Esprit Dog Et tout ensemble Voilà On n'a pas un bureau Et c'est combien de personnes Au total Onze Onze D'accord Ouais Et voilà Donc si tu veux On est tous ensemble Et on travaille tous ensemble Même si chacun Évidemment a sa partie Et ses trucs Mais on travaille tous ensemble Des fois Des fois il y a des matinées Où personne travaille Sur son truc à la base Parce qu'on discute Juste On discute de projets On discute de trucs Voilà On peut dire à l'équipe Qu'ils vont faire un team building À la plage À un moment ou pas Ouais ouais Bah dimanche Ils peuvent y aller s'ils veulent Ouais Nous on sera pas là Parce qu'on a un truc à faire Mais euh Non mais regarde Tu veux Regarde par exemple Vendredi On fait tous un barbecue Tous ensemble Tu vois On fait pas les 4 jours De team building Tout ça Parce que la vérité La vie chez Esprit Dog Est un team building Mais tu vois Non mais on fait On va jouer au beach volley Ensemble On va Tu vois On fait des trucs Quand on peut Quand on a le temps C'est cool Et quand quelqu'un propose aussi En fait c'est plus comme ça Tu vois Maintenant on s'impose de rien Il n'y a rien Ça m'a amené une question Parce que dans les Dans les Panic Dog Notamment Bah vous allez dans les rues De Valence C'est quoi C'est quoi vos relations Avec la ville de Valence Alors Excellente Maintenant ça va Maintenant ça va Parce qu'on est les français Avec les chiens méchants Voilà Donc si tu veux C'est un peu l'attraction Je t'avoue que oui A chaque fois qu'on va Puis vous passez quasiment Toujours au même endroit En plus il y a un troquet Vous y passez Dans tous les Panic Dog Vous y passez C'est notre quartier général C'est le quartier Alors pour te dire la vérité C'est celui qui est le plus proche Du centre en fait D'accord C'est tout simplement pour ça Et pour des questions de temps Mais c'est parce qu'il y a Dans les Panic Dog Mais il y a toutes les formations pro aussi Que Bah qu'on voit pas Parce qu'on n'en fait pas des épisodes Mais c'est à dire que Toutes les formations pro C'est par dizaines Les chiens Qui sortent dans les Pendant Pendant trois semaines Ils nous voient tout le temps Avec des chiens vénères En tout cas dans les premières phases Et maintenant Maintenant c'est tous nos potes Les cafés et tout ça Vu que Bah pour travailler les chiens Tony Souvent il les emmène en terrasse Etc Donc c'est à dire que Tous les serveurs Les serveuses Elles sont au courant Que dès qu'on arrive avec des chiens Elles amènent les plateaux Comme ça Mais Sauf si Quand c'est en début de semaine Le lundi-mardi Quand c'est le vendredi Ils savent que les chiens Ils savent c'est cool C'est fini C'est bon Le boulot est fait Voilà Donc ils sont plus cool Mais non Tous les bars Et tout ça machin Bah forcément Ils sont tous à la vitre Et même la police Faut dire que Franchement la police Elle nous fait pas chier Parce qu'on a discuté avec eux Deux trois fois Et Et y'a pas de soucis Parce que bah maintenant Ils nous connaissent On se connait Et donc ils savent Qu'on sécurise tout Et qu'y'a pas de danger Pour les gens Les passants en tout cas Y'a pas de danger Ouais En théorie Parce que bon Bah après le chef Est-ce qu'il veut quand même Tony t'as eu peur Deux trois fois ou pas ? Peur ? Pas plus Non ou tu te dis Oh là si chaud là Ah oui Bah chaque démarrage en fait Vu que Tony veut aller en ville Tout le temps C'est-à-dire que Non mais Écoute Tony il faut pas l'enfermer Il veut pas être enfermé C'est tout Je te dis la vérité Attends C'est-à-dire que Là la dernière formation Écoute Normalement on va en ville Le deuxième jour C'est-à-dire qu'il y a un premier jour Le centre est très grand Le centre il fait 20 000 mètres carrés On a des espaces un peu naturels Tout ça Donc il est grand On n'a pas Tu vois Donc il peut marcher S'il veut Tu vois Il peut se balader dans le centre On a un centre On peut se promener dans le centre D'accord ? Tellement il est grand D'habitude Deuxième jour Il veut aller en ville On est plus ou moins au courant C'est-à-dire que Deuxième jour Les problèmes sont pas encore Complètement réglés Donc on va en ville Et en plus Il faut savoir Que souvent le deuxième jour Vu que les semaines commencent un lundi Le mardi C'est le jour de marcher Donc ça veut dire que le deuxième jour On est tout le temps au marché Mais là La dernière formation Je sais pas ce qu'il s'est passé Écoute-moi bien Tous les chiens Donc une dizaine de chiens vénères Qui viennent Le premier jour Mais tous Je pense en vrai Au bout de 10 minutes On a tous des talkies Tu vois Pour se parler Sauf Tony Tony il en a pas Forcément il travaille les chiens Donc voilà Mais parce qu'il y a des caméras Quand même Qui filment tout Tout le temps Parce qu'après on en fait Des épisodes de chiens incompris Ou des vidéos Qu'on sort Pour décrypter un peu Des comportements sur nos réseaux Donc on filme toujours tout Donc il y a toujours Deux cadreurs Soit Nono Soit Mad Soit Jess Soit tout le monde Qui est là Et à chaque fois Dans le talkie T'entends On part en ville Mais au bout de 8 minutes Le chien il est là Depuis 8 minutes Et là toute la formation Lui là Il a passé son temps En ville Alors autant dire Que la dernière en février Là Ah bah Nos copains Ils s'étaient Très copains En ville Parce qu'on passait Toutes les deux heures On était en ville Voilà Tout simplement Donc du coup Ils nous connaissent Les flics nous connaissent Et il faut savoir Qu'en Espagne Il y a un truc Qui est franchement Là dessus C'est très cool C'est qu'on peut filmer Partout En ville T'as pas le droit T'as pas besoin De droit D'autorisation En Espagne Là où en France T'as besoin D'autorisation Ce qui fait que Les flics Une ou deux fois Une ou deux fois Par curiosité Ils nous ont demandé Ce qu'on foutait Mais jamais Méchamment Déjà Toujours Toujours un peu plus Étonné qu'autre chose Tu vois De voir Trois quatre caméras Arriver avec un chien Un peu vénère Et un mec au bout Avec une casquette Tu vois Et voilà Non mais ça On a dit Non on va pas en parler Ça non La casquette Les cheveux Tout ça Il faut un sans filtre Huit Oui Non mais voilà On fera pour les épisodes prochains Ça Voilà Tout ce quartier là Est au courant maintenant Tous les habitants Et tous les commerçants Et la police Et tout ça Et c'est cool Parce que mine de rien Ça permet de travailler Bien De bien travailler Et ouais Surtout ça Parce que personne T'as pas quelqu'un Qui t'arrête Toutes les dix secondes Pour Tu vois voilà On travaille bien là dessus C'est vraiment C'est vraiment très agréable Et puis Il faut dire que les gens Sont très cool Aussi ici C'est vrai Bien sûr Franchement Il y a des gens On va pas se mentir Il y a des gens dans la rue Ils se sont fait tamponner De trois fois Parce que le premier jour Le chien il est pas content T'as personne qui Ils sont à la cool D'ailleurs Ils sont peut-être Des fois trop à la cool Parce qu'ils veulent toucher le chien Les gens Alors qu'il est musé Il y a un épisode comme ça Où il y a un mec Qui a pas compris Et qui touche Qui touche le cul du chien Dans le dernier panic dog Ouais exactement Alors que le chien il muselait Tout ça Tu te dis en théorie Toi normalement Tu te dis Je touche pas Bon bah lui il a touché Bon voilà Ça arrive Mais c'est cool Et pourquoi Pourquoi Tony t'as voulu Y aller tout de suite La dernière fois Est-ce que ça te regarde ça déjà Non mais Tu commences à juger le travail Moi je me pose des questions Il se passe quoi Dans la tête de Tony À ce moment là Non il y a plusieurs choses Alors déjà Ça dépend du profil des chiens Et parfois T'as des profils de chiens Mais t'as des profils de clients Qui se ressemblent Tu sais pas pourquoi C'est-à-dire sur une formation Ouais Tu vas prendre 5 clients C'est presque des copiés collés C'est vrai Et là tu te dis Il faut aller tout de suite en ville Parce que ces gens là Par exemple Peuvent avoir des problèmes De confiance en eux Que tu ne vas régler Qu'en milieu réel Si je les laisse au centre Avec les élèves Ils sont au courant Que c'est des élèves Ouais Donc ils sont en train de tricher Ils font semblant De pas avoir la pression Ils se sentent beaucoup mieux Parce qu'ils n'ont pas cette peur Du regard de l'autre Ouais Parce qu'ils n'ont pas cette peur De la ville Et si je veux régler le problème du chien Il faut aussi que je règle leurs problèmes Donc on part direct en ville Et plus je vais les mettre sous pression Plus les prochains jours Où le chien va s'améliorer Et bien la pression va descendre Et j'essaye de faire des vases communicants Tu les mets très haut sous pression Le chien est aussi très haut D'accord Dans sa réactivité Moi Mon travail ça va être de le faire baisser Et forcément comme eux Ils sont déjà très haut Et bien ça va baisser À mesure que le chien baisse Si jamais je fais baisser le chien Mais que eux Je ne les ai pas amenés très haut Parce que je ne les ai pas sortis en ville Et bien le jour où j'y vais Le chien il est là Mais eux ils sont toujours là Et résultat Ils vont me faire remonter le chien Voilà en fait comment C'est vrai que la dernière formation Quoi qu'il arrive Tu sors toujours en ville Il n'y a aucun chien Qui passera sa semaine en voulant Mais le jour même C'est En fait ça arrive Mais là j'avoue On a eu des profils Voilà Les profils Au fait qu'on est parti en ville Direct tout le temps C'était cool du coup Et ça c'est intéressant Tout comme le mardi C'est le marché Alors j'aime autant dire Que les chiens agressifs humains Des humains Ils ne l'ont pas vu depuis un an des fois Parce qu'ils sont chez eux Dans le jardin Attachés Parce qu'ils ont des vies de merde Et résultat Quand le premier jour ils vont en ville Et le deuxième ils font un marché Ça leur fait bizarre C'est clair Mais Alors après il faut réfléchir Il ne faut pas le faire n'importe quoi Il faut faire attention De respecter au niveau sensoriel Les capacités du chien À comprendre Les actions qui sont en train de se produire Mais parfois comme ça Tu sais La dernière formation J'ai fait une semaine entière Avec un cliqueur par exemple Je n'avais pas sorti un cliqueur de la boîte Depuis Depuis la vidéo du cliqueur Depuis la fameuse vidéo du cliqueur Il y a deux ans Mais bon Des fois tu prends la situation telle qu'elle est Et tu t'adaptes Et tu t'adaptes aussi en fonction des gens Donc tu vas au plus utile Et au plus efficace Et là c'était ça Et là c'était ça pour le coup Ça m'amène sur un autre point Qui là encore S'en filtre Les tics de langage Alors le tic de langage de Romaric C'est oui Alors on a des formations Esprit Dog Show Esprit Dog Family Souscrivez un abonnement C'est pas tic de là Enfoiré Très bien Attends c'est vrai Par contre Est-ce que Romaric Tu vois des tics de langage Chez Tony Oui petit 1 Alors il y a petit 1 Bah oui C'est marrant Parce qu'avec mon épouse Donc on s'est fait Esprit Dog Show Etc Etc Et ce qui est très drôle C'est qu'on reprend tes tics de langage Oui Déjà On se rend compte qu'on dit Ah Excellent mon Titi C'est vrai Tu vois C'est pas un tic de langage Ce que je suis en train de faire C'est une religion Je vais te raconter une histoire Et j'espère que ça va te faire plaisir Tu parlais de religion Il y a un petit peu de ça quand même C'est à dire que moi Je me suis retrouvé Dans un parc À entendre Quelqu'un qui disait À son chien Excellent mon Titi Et je suis allé le voir Et je suis allé le voir Et je lui dis Excusez-moi Enfin Elle vient d'où cette expression Eh bah A ton avis Elle venait d'où Eh vas-y Et Tony Et ceci Et voilà Ça c'est génial Ça c'est la meilleure des récompenses Pierre C'est à dire que toi Tu vas dans les parcs Demander aux gens Elle vient d'où cette expression Ouais je sais j'ai une vie un peu particulière Pourquoi pas Mais c'est pas à propos de moi là C'est à propos de vous justement Non mais ouais Bah c'est cool C'est top C'est cool C'est la plus belle des récompenses Mais ça c'est vrai Mais mon Titi Moi je me souviens que je le disais à Marley Au début quand je prenais des cours avec toi Tu vois ça date pas d'esprit d'hug Ça date d'avant Je me souviens on appelait On disait ça aussi Titi machin Quand on faisait des cours avec toi À Marley Après moi j'avais pris le tic aussi Bah voilà Et puis en plus en ce moment C'est l'année d'été Donc tu vois ça passe Bah voilà Ça passe bien Justement Là aussi je me suis Je me suis fait Je me suis fait les formations Etc Et dans certaines Ça doit être Esprit d'hug family Ça part avec Éduquer son chien comme un pro Bon déjà on a un Tony qui a des cheveux Donc ça va déjà Comme les pros Déjà c'est bizarre Bon bah bien on s'arrête là si tu veux En fait c'était peut-être le temps d'y aller Non Pierre ? Ouais ouais c'était clair C'est quoi C'est quoi la genèse De la marque Esprit d'homme Ça vient d'où Ça part J'ai honte de ça Alors le dresser son chien Comme les pros Ça part de 4 personnes Qui se prenaient pour des génies Ah Tu sais On s'est pris pour des gars de la pub Ouais Et on était personnels D'avoir une idée de génie En plus en faisant ça En fait Esprit d'hug avant Ça s'appelait comme ça Ça s'est appelé comme ça pendant 9 mois je crois Ouais Un truc comme ça Avant en fait qu'on décide de partir en Espagne Et de Et de tout quitter pour Esprit d'hug Grosso modo D'accord Et de quitter nos boulots tout ça Donc pendant Parce que pendant qu'on a monté Esprit d'hug family Ça a mis 9 mois Temps de tournage etc Puis on avait tous des boulots Donc on tournait le dimanche matin Le samedi après On montait la nuit On faisait des voilà voilà Bref Et donc c'est à mis 9 mois Et donc on s'était dit Bah on cherchait un nom De l'application Parce qu'à la base C'était une application Qu'on voulait faire D'accord On cherchait un nom Et on s'est dit Dresser son chien comme les pros Putain c'est génial Ça doit être un truc Que tout le monde tape sur internet Pour trouver Ce qui fait que Quand les gens vont taper ça On s'en tira en premier Mais ouais Bon Le fait est que On avait oublié de vérifier Si cette information était vraie Elle était pas du tout vraie Alors zéro Personne ne tape ça sur internet Et même nous on trouvait ça nul Mais on s'est dit Putain mais ça doit être incroyable Ça les gens ils tapent que ça Sur internet Et puis tu sais Nous on est très Et ça tout le monde le tape sur internet Ouais t'as raison tout le monde Mais on n'a aucune preuve de ce qu'on dit Non non C'est à dire on n'a rien comme élément Non mais Dieu merci Maintenant on est une équipe Qui nous dit Les gars non Et on dit Ah t'as les chiffres Oui tiens Ok Bon bah sauf que là Il n'y avait pas l'équipe Donc on était les 4 Et on trouvait ça génial Et du coup on a fait Aujourd'hui Il doit rester un tiers de Family Qui est comme ça Parce que Après au fur et à mesure du temps Family on l'a refait On l'a réagréable Quand les choses ont commencé A devenir sérieuses en fait On s'est dit Tiens on va refaire des trucs Parce que quand même C'était un peu limite Même dans la qualité D'image De tout ça Enfin bref C'était Voilà Quand c'est devenu sérieux On a refait Sauf une partie Qu'on n'a pas pu refaire Et donc il y a encore ce logo Mais ça tu sais Ça fait 3 ans que je dis Tiens un jour Je vais prendre 2 jours Pour tout relogoter En mettant un spin-oil Ouais Ça fait 3 ans quoi En fait Et donc dresser son chat Comme des pros Et puis à un moment On s'est dit Je pense très rapidement Je pense que 3 semaines après On s'est dit C'est vraiment une merde ça Mais vu qu'on avait démarré Et qu'on avait déjà Tout déposé Et tout ça On a dit Bon tant pis Parce qu'à ce moment là On travaillait Parce qu'en plus Vous avez déposé la marque Bien sûr Bien sûr Bien sûr Evidemment Ah ouais C'est vraiment comme des Non mais c'est-à-dire que nous Dès qu'on a dit C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure On se met dans l'action directe Le problème c'est que des fois On se rend compte que c'était Pas une bonne idée Donc voilà Et donc on s'est dit Bon tant pis Vu que c'était pas sérieux Comme ça allait aujourd'hui Enfin dans le sens On prenait les choses au sérieux Mais on n'en vivait pas C'était pas Tu vois c'était pas esprit dog Ouais Et on avait tous nos tafs Donc on s'est dit Bon on le changera un jour Ou pas Ou machin Et quand on a dit Viens on quitte tout On arrête tous nos boulots On part en Espagne On fait esprit dog sérieusement Là on s'est dit Ce serait pas le moment De changer cette merde Et donc Mais justement À quel moment Enfin c'est quoi la réflexion Esprit dog Esprit dog ça vient de quoi C'est quoi la C'est quoi l'idée derrière On a mis du temps à le trouver Je vais te dire On a réfléchi On a vu On a fait une étude Sur les lettres Comment ça devait se baser Les consonances Une voyante Une voyante Les consonances de lettres Prenez moi pour un con en plus Ouais Tu sais comment ça fait Bon allez Dans une semaine Tout le monde trouve 20 noms de Pour remplacer Dresser son chien Comme les pros Voilà Et puis on est tous arrivés Avec des listes Et dedans C'est Tony Qui avait esprit dog Et on en a gardé 3-4 je crois Sur lesquelles On était plus ou moins Qui sonnait bien Et à la fin C'est esprit dog Qui est resté Ça a dû prendre Je crois pas que ça ait pris Plus de temps que ça Non non On s'est pas pris la tête Mille ans Et pour le trouver Parce que ça part quand même D'un truc incroyable C'est qu'on voulait mélanger Le français et l'anglais Oui Et on voulait quelque chose Qui soit prononçable Ouais Que t'es pas honte de dire Tu sais quand tu parles pas anglais Tu vois Et donc là J'étais le mieux placé pour ça Ouais Donc j'ai pas eu de mal à trouver Parce que C'est vrai Parce que c'était facile Et dès que Voilà on a balancé ça On a réfléchi On s'est dit Putain c'est hyper facile à prononcer Ouais Et ça nous correspond plutôt C'est à dire que Mais pourquoi tu voulais un truc Prononçable en anglais ? J'en sais rien Toi t'es beaucoup ju... Hé Il va vraiment falloir que tu changes Parce que tu files un mauvais coton Quand même Non non mais Je suis très dans le jugement Et attends j'en ai une pour toi Tony Tu vas pas aimer Je sais pas Pourquoi ? Non mais j'en sais rien Mais alors là J'ai aucune idée de pourquoi Non parce que C'est vrai que Bah parce que c'était Esprit Dog International Corporation Ouais ouais Non et puis On voulait vraiment éviter Un truc qui touche Les éducateurs canins Mais vraiment Qui les touche de plein fouet C'est les noms de merde Tu sais Le chien d'une histoire La société Tu sais c'est vraiment des noms Le plus beau chien de la vie Tu vois voilà Des noms que tu peux pas choisir Quand tu réfléchis Un truc un peu Miss France quoi Mais ils les choisissent Ouais comme dresser son chat Comme les pros Voilà C'est vrai que ça partait pas très bien En fait cette affaire Ah non non Ah non non Mais tu sais on était pas Les rois de la pub On est toujours pas d'ailleurs Mais c'est sûr que là dessus Non Et tu sais qu'après On s'est pris des menaces après Très vite hein Parce qu'on a déposé Esprit Dog Donc la marque Et je crois que Un mois après On a reçu Une lettre d'avocat D'un grand cabinet de Paris C'était la marque Esprit Les fringues Et bah ouais Tu sais Les boutiques Esprit Là qu'on voit partout C'est une boîte américaine Et les mecs nous ont dit Bah non vous avez pas le droit D'appeler ça Esprit Dog Donc maintenant c'est fini Au revoir Parce qu'il y a Esprit quoi dedans Ouais Puis là on réfléchit 10 secondes Tu vois On se dit bah attends Esprit c'est un mot quoi À un moment Et puis il y a plein de boîtes Avec Esprit Tu sais on a commencé à chercher T'as Esprit Fait T'as un magasin Qui s'appelle Esprit Fait Pour des trucs de farce à la trappe Enfin bref Bon bah du coup On appelle un avocat Qu'on connaissait Qui est spécialisé Dans le droit Dans le droit Justement intellectuel Et tout ça Et il nous dit Mais pas du tout Machin Laissez moi leur répondre On leur a répondu En disant Bah non En fait c'est pas de la En fait ils nous disaient Que c'était de la contrefaçon d'esprit Et on leur dit Bah non Parce que nous on fait des chiens Puis toi des vêtements Donc au final Et puis le nom C'est quand même pas le même Non plus tu vois Ils ont essayé de mettre Un coup de pression En disant Bah si vous annulez pas tout Dans un mois On part au procès Et nous on a répondu Bah d'accord Et puis bah on est jamais Partis au procès Parce qu'en fait Y'a pas C'est un grand classique Et en fait c'est Ouais Et en fait c'est le droit avocat Qui nous expliquait Que c'était un peu Une technique des grosses boîtes Ouais Comme ça Qui te mettait des coups de pression Parce que si Si tu flippes un peu Bah du coup tu fais pas Enfin tu fais ce qu'ils te demandent De faire T'annules Tu changes de nom Et tout ça Et que c'était une technique Des grosses boîtes Qui faisaient ça Mais voilà Ouais J'ai eu le même problème Avec une de mes boîtes Et Quand même Le moment où tu reçois La lettre du cabinet d'avocat Tu fais ouf Ah ouais Non mais Le moment où on l'a reçu Après toi T'avais vraiment des choses À te reprocher Ouais le problème C'est que c'est un peu différent Pour les gens qui ne connaissent pas On sait que Pas du tout Pas du tout Moi c'était pire Y'avait que quelques lettres En commun Avec la marque Donc tu vois C'était encore pire Ah ouais Mais utilise l'alphabet grec Aussi la prochaine fois Attends Le Tony il me cherche là Alors Tony Question quiz Dit-on Il ne faut pas se mettre Marteau en tête Ou il ne faut pas se mettre Martel en tête Moi c'est Marteau en tête Ouais Ouais C'est Marteau en tête On voit On voit l'image Effectivement l'image Est plus forte avec un marteau Mais effectivement Pour tous ceux qui nous écoutent C'est une martel Oui Non mais Non mais Toi tu parles d'une expression Qui est martel en tête Oui Mais nous celle qu'on utilise Qu'on a inventé Voilà C'est Marteau en tête Et pourquoi on n'a pas le droit D'inventer nous aussi L'expression de El profesor El profesor absolument Bien sûr Oh là là On va arriver On va arriver au bout J'avais quand même L'idée De s'enfiltre C'est C'est aussi de De vous laisser Vous exprimer L'un sur l'autre Parce que Justement Ça peut être difficile Alors Ça va être notre question Notre question Un peu tournée manège Ok Préparez-vous Est-ce que Romaric Tu pourrais Nous décrire Une qualité De Tony Et un défaut Et à l'inverse Tony Prépare-toi Est-ce que tu pourrais Nous donner La plus grande qualité De Romaric Et son principal défaut Ouais C'est qu'il a enfin Assumé ses cheveux Enfin ses non cheveux Et que ça fait longtemps Qu'il devait le faire Et maintenant On est très heureux Pour ça D'accord Tu veux la plus grande qualité De Rom Ouais M'avoir rencontré La plus grande qualité De Rom C'est d'avoir de la chance Dans la vie Parce qu'il t'a rencontré Et c'est devenu Une meilleure personne Et son défaut Ah son défaut J'en ai un Et j'en ai un Qui date d'hier Donc ça va super vite C'est que le gars Quand je te dis Il est toujours en retard Dans sa vie C'est une vie de merde Mais il te nique la vie Ce gars là Parce que tu dois Prendre l'avion Si ton avion Ils te disent Tu dois arriver à 8h Lui Il va tenter le 8h en 10 Ça passe Tu lui dis Mais putain Ça passe pas Si ça passe T'inquiète Pareil C'est pas vrai Non non Pareil Je vais continuer A appuyer là dessus C'est pas vrai T'es à l'embarquement Ils disent Attention pour Valence Dernier appel C'est à dire carrément Ils appellent C'est le dernier appel Et là C'est là où le gars Il te regarde Il fait Je vais fumer une clope Non mais Mais non Mais t'es fou On doit y aller Mais non Alors Le défaut de Tony La vérité C'est qu'il est toujours stress Voilà Sur les trucs comme ça Et moi J'ai jamais raté Un putain d'avion Une fois Si Attends C'était pas de ma faute Pour le coup Non et là J'ai des témoins T'étais pas là J'ai des témoins Qui attestent Que c'est pas de ma faute Du tout C'est de la faute De l'aéroport Oui Non mais c'est vrai J'ai jamais rien raté Et alors Alors là Le gars En ponctualité Il est sérieux avec moi Le mec C'est le gars Tu passes 8 ans à l'attente Tout le temps Voilà Putain Et moi qui allais dire La qualité de Tony C'est qu'il est généreux Parce que c'est vrai Elle va niquer ta mère Tiens T'as qu'à l'idée C'est que tes cheveux Ils ont bien fait De se barrer de ta tête Parce qu'ils en pouvaient plus Et puis fin de l'histoire Non mais c'est vrai Non la ponctualité Non on est Non la ponctualité Ça va Toi t'es stress T'es stress sur ces trucs là Non ça va Je suis jamais en retard Je suis à l'heure Non c'est pas pareil Comme quand il te dit Je parte chez moi Si il te dit ça Il est 8h Tu sais qu'il arrive chez toi Il est 9h30 C'est incroyable Il est sous la douche Quand il te dit ça Écoute moi C'est incroyable ce qui se passe C'est le mec qui a pris Un de ses défauts Il me l'a foutu sur la gueule C'est incroyable Ce qu'il est en train de faire Ce gars Il est incroyable Mais ouais Voilà C'est dur hein Ouais mais on sent On sent que vous connaissez Vous connaissez bien Bah oui à force Et Ah oui Tu sais c'est la C'est la définition D'un ami C'est à dire que C'est quelqu'un Dont Tu connais tous les défauts Mais que tu aimes quand même Non 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 je l'aime pas Non non C'est dégueulasse Ah non non je connais ses défauts Et justement il me casse les couilles Non 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 mais c'est sûr Les gars c'est sûr Que de bosser dans cette ambiance là Et de bosser avec des amis Ça change tout Et de bosser avec des amis Qui arrivent à bosser avec toi C'est vrai que c'est pas facile C'est dur C'est dur de bosser avec ses amis J'ai déjà bossé avec des amis Qui étaient des amis avant Ça c'est toujours plus ou moins mal fini Parce que Il y a trop de persos Il y a trop de machin Mais quand tu bosses Avec des gens Qui sont devenus tes amis Parce que le boulot Parce que en fait Avant c'était des gens Et qui t'a bossé Là c'est très fort Et c'est le Et ça Si tout le monde pouvait vivre ça C'est génial C'est clair Franchement Parce qu'on peut se dire les choses Franchement on se dit les choses Mais on n'a pas de problème là dessus Même si ça Fait pas plaisir Même des fois Et on reconnait qu'on a tort aussi Ça c'est vrai qu'il y a des fois Moi je peux dire Non Et lui aussi Mais je peux dire Non non tu te trompes Machin là là Je suis sûr de moi Et arriver le lendemain En me disant Écoute t'avais raison En fait c'est toi qui as raison Ça nous arrive souvent Ça ça nous arrive souvent Il n'y a pas de problème d'égo entre vous Mais non Il n'y a pas d'égo Mais déjà il n'y a pas d'égo Il n'y a pas d'égo Et avec l'équipe aussi Franchement Avec Mad par exemple Avec Nono Des fois ils proposent des trucs Des fois on se dit non Et en fait à la fin On se dit ouais putain T'avais raison TikTok c'est un très bon exemple TikTok moi je le refuse à Mad Depuis un an Voilà Mad il en parle Et je dis ouais Je pense que c'est pas pour nous TikTok On est arrivé là dessus Des vidéos elles font des millions de vues Et je lui ai dit Mad je me suis trompé Bravo Bien joué du con Et moi aussi Quand TikTok est arrivé Tu n'es pas obligé de dire du con Je me suis dit Putain Bravo Mad Parce que je ne m'ai jamais fait insulter Et là vraiment bravo Félicitations à toi Non Mad il faut y faire attention quand même On l'a vu ce week-end Il est sensible aussi Il est comme toi Pierre C'est un petit être sensible C'est un sensible Il est sensible C'est un vrai sensible Et quand il est fatigué Il est sensible sensible Ouais On dit ça parce que Il m'y a de casse-courri quoi Tu sais pourquoi on dit ça Parce qu'il est là Il est dans la pièce Et il est juste à côté de nous Et nous regarde C'est lui qui s'occupe de l'enregistrement Il est en train de se démener Avec les batteries Pour les caméras Et tout Mad il est dans le thème Ouais bah bien sûr Bien sûr Enfin ouais Non pas tous les jours quand même C'est la fin de ce sans-filtre Avant Déjà vous en avez pensé quoi vous ? Tu veux des fleurs c'est ça ? Non non On n'a pas de fleurs Non mais attends Alors D'ici au prochain Au prochain sans-filtre Il va se passer un petit peu de temps Etc Enfin le temps que Romaric Déplombe ses emails Et Qu'est-ce que Est-ce qu'il y a un film Un film ou un bouquin Ou un truc Sur le chien Que vous pourriez recommander A ceux qui nous regardent Qui nous écoutent Oui A peu près Mi-juin Ce sera un documentaire Sur le Malinois Sur le Malinois Voilà Alors mi-juin Mi-juin selon Selon l'échelle de temps Non 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 mi-juin selon l'échelle du temps De l'humanité Oui non non Mi-juin ce sera le doc Et quand on se retrouvera mi-juin Parce qu'on va Sans filtre c'est tous les mois Ouais A partir de maintenant Et bah il y aura le salon Qui sera passé déjà Alors on aura beaucoup de choses À te raconter Et on sera avant le programme On sera avant le programme Si par contre tiens Je te le dis Si tu veux des idées de films Avec des chiens Ouais Je crois qu'une fois par mois Enfin je crois C'est une fois par mois Sur notre page Facebook On recommande un film Avec des chiens dedans D'accord Ah je viens de l'apprendre Ouais ça c'est logique Mais bouquin Je sais que quand t'as posé la question T'as dit le mot bouquin Pour histoire de lister des supports Mais t'y croyais pas vraiment Avril prochain pour le bouquin Ah oui tiens t'en veux une Tu veux une info ? Avril prochain Avril prochain pour le bouquin Et ça on va parler un plus tard Voilà on l'a pas dit encore ça Voilà Ok Et bah écoute Voilà Y'a un bouquin Y'a un bouquin dans le tuyau Ouais 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 Bon les gars Faites gaffe à vous Ben merci Prenez soin de vous Ouais toi aussi Plein de force pour le salon Parce que je pense que ça va être juste Grandiose Ça va être fou Ça va être génial Et bah justement On se revoit On se revoit après Pour débriefer Et on te voit pas au salon ? Euh si Normalement Non la voix C'est la tête Pierre c'est juste une voix en fait C'est à dire que C'est C'est la voix Il parle Allez Merci Pierre les amis Merci beaucoup A bientôt Et au mois prochain Pour un nouveau sans filtre On compte sur vous pour partager cette vidéo Réagir en commentaire Et vous abonner à la page Facebook Instagram et Youtube Et n'oubliez pas que nos formations en ligne Sont là pour vous aider à éduquer votre chien Et votre chiot Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage ST' 501